Je dispose de quatre pouvoirs, de Mme Brigitte Kamps à M. Serge Carbonnet, de Mme Anne Mailleux à Mme Fatima Figuès, de M. Jean-Luc Dubourg à moi-même et de Mme Jacqueline Corrèges lorsqu'elle partira à M. Bernard Manier. Je déclare donc la séance ouverte. Nous allons tout de suite passer à l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 2 février 2015. Est-ce qu'il y a des remarques ? M. Serruti. Bonsoir, chers collègues. J'ai relevé dans le compte rendu. Là, on ne peut pas faire mieux. C'est vraiment très bref. Alors, je le voterai si on modifiait quelques éléments. Alors, pardon, excusez-moi, M. Serruti. Vous ne m'entendez pas ? Si, mais juste une information. En fait, c'est bref parce que maintenant, nous allons annexer le CD, le DVD du film. Donc, c'est vraiment dans les grandes lignes et dans l'esprit. Oui, oui, mais là, j'attire votre attention sur... Il faut que je retrouve. Je suis intervenu, donc, sur la question des orientations, du débat sur les orientations budgétaires, où j'ai évoqué, dans le débat, et là, je ne le revois pas directement... C'est page 2. M. Serruti développe une orientation nouvelle. Où j'ai vu... Alors là, je n'arrive pas à le revoir. Où on me fait dire... Oui, c'est ça. C'est au milieu de la page 2. Développe une orientation nouvelle qui n'est pas évoquée, qu'il souhaite exposer. Non, 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 non. À la fin, le rachat de dettes publiques et privées d'un montant de 11 140 milliards. Ce n'est pas 11 140 milliards. C'est combien ? C'est 11 140 milliards. Non. C'est, je vais vous le dire, 1140 milliards. La Banque centrale européenne rachète 11 140 milliards de dettes publiques et privées. 60 milliards par mois. D'accord. Vous voyez que je suis au courant. Donc ça, on le fera. Alors, et je voulais simplement... J'avais soulevé deux propositions qui me semblent essentielles, même s'ils le sont rajoutées avec le DVD. La première, c'était un moratoire pour la baisse, un moratoire de la baisse de la DGF, gelée la baisse de la DGF, qui est quand même de 400 000 euros. Et deuxièmement, j'avais proposé qu'il y ait un débat avec la population pour définir les priorités. Les priorités compte tenu, mais ça, je l'ai développé sur deux pages et demie. Donc, c'est deux idées. Mais ça, elle me semble essentiel. Développer les priorités compte tenu qu'il y a une baisse de la DGF. Quelles sont les priorités pour les marmandés ? Non pas pour qu'ils décident, les marmandés, mais pour débattre avec eux des priorités les plus urgentes qu'ils conçoivent, qui devront être prises par la commune. Après, il reste aux élus de décider, bien sûr. Voilà. On ne peut pas mettre toutes les interventions à partir du moment où il y a une vidéo, monsieur Suriti. Parce que si vous mettez vos interventions, bien évidemment, je vais mettre mes réponses. Vous y pensez ? Voilà. Donc, non. Ou on fait des comptes rendus exhaustifs, ou on fait des comptes rendus synthétiques et on annexe la vidéo. Et c'est ce qui va se passer. C'est quand même plus simple. Et monsieur le maire, sur ces deux questions, on n'avait pas répondu. Donc, ce n'est pas un problème. On ne va pas retenir le débat. On modifiera de toute façon les 1 140 milliards. Est-ce qu'il y a d'autres objections ? Pas d'autres objections ? Très bien. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une abstention. Je vous remercie. Alors, je voudrais d'abord vous faire une petite allocation luminaire. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. Ce soir, nous tenons un conseil municipal particulièrement important. Puisqu'il s'agit là... Pardon ? Ah, exact. Vous avez raison. Excusez-moi. On l'aurait fait après, mais on peut le faire maintenant. On en était où ? Dans les secrétaires de séance ? Monsieur Marchand. Vous avez bien suivi. Merci. Ce soir, donc, mes chers collègues, nous tenons un conseil municipal particulièrement important. Puisqu'il s'agit là, pour la nouvelle majorité marmandèse que j'ai l'honneur de conduire, de notre premier budget. C'est en effet un premier budget dont nous maîtrisons l'ensemble des tenants et aboutissants. Les équilibres. Les grands. Les moins grands. Les choix. Les orientations que nous souhaitons y apporter. Mais surtout, nous maîtrisons l'articulation de celui-ci avec le projet politique pour Marmande d'ici 2020. Et bien entendu et surtout, la fiscalité qui pèse sur nos administrés. Seul le coefficient de rigidité nous échappe, car il est défini pour encore longtemps par les charges de structure dont nous avons hérité. Préalablement, je souhaiterais vous dire quelques mots sur la situation exacte de notre administration, à la lumière des couacs qui ont émaillé l'avant-premier tour des élections départementales et pour lesquelles nous avons décidé de lancer une enquête interne. Nous nous sommes aperçus très vite, lundi midi dernier, pour être précis, à la suite d'interrogations de certains candidats, qu'il y avait eu une erreur dans le découpage électoral, avec plusieurs rues changées à tort de bureau de vote et, dans ce cas précis, de canton. Cette erreur a concerné, en tout et pour tout, le chiffre exact de 115 électeurs Marmande. Nous avons immédiatement apporté les corrections nécessaires, puisque nous étions dans les temps pour régler ce problème, avec l'appui de l'ensemble des services administratifs. Ce travail collectif a permis de corriger les dysfonctionnements en temps et en heure, même s'il s'en est suivi des désagréments pour certains électeurs. Après une période de stress majeur, mais véritablement dans les temps, ce qui a permis à chacun de pouvoir voter en parfaite conformité avec les textes. Je tiens d'ailleurs à féliciter tous ceux qui ont permis aux électeurs de pouvoir exprimer leur choix dans les règles. L'origine de ce problème est clairement établie. Il s'agit d'un défaut de management et d'anticipation de gestion des emplois et des compétences. En effet, le service en charge de l'état civil et des élections a subi, en 2014, trois départs à la retraite, sans remplacement anticipé, pour assurer une bonne transmission des savoirs et des compétences. Ces trois départs ont entraîné une perte de l'expérience et du savoir-faire qui ne peut pas rester théorique dans ce domaine, d'autant plus pour ce qui concerne un redécoupage électoral. La personne ayant commis cette erreur, que j'ai d'ailleurs rencontrée hier matin, n'a eu aucun doute au départ sur la pertinence de son travail et n'a pas jugé opportun de faire un retour à sa hiérarchie. Comme il n'y avait aucune procédure d'évaluation et de contrôle, il n'y a pas eu de dépistage de ce problème avant la mise en place effective des opérations. Toutefois, par là même, à la lumière de ce couac, et certains autres de moindre importance, nous avons identifié un certain nombre de dysfonctionnements de notre administration municipale. Certes, nous disposons d'une administration compétente, avec des agents performants, et pour la majeure partie qui sont motivés. Cette administration est soucieuse du service au public. Toutefois, nous avons identifié une absence quasi totale de management, de processus de validation et de contrôle par les supérieurs hiérarchiques, et bien entendu, un défaut d'organisation en mode projet et en transversalité qui n'existe quasiment pas. En résumé, la mairie de Marmande est une administration volontaire, mais qui a toujours travaillé par opportunité, en fonction des ordres donnés à l'emporte-pièce, et sans aucun process général identifié. Presque en autogestion, service par service. Bien entendu, parce que nous sommes toujours plus forts des erreurs que nous avons commises, je m'engage devant vous, mes chers collègues, à trouver des solutions nécessaires, et à les mettre en œuvre le plus rapidement possible. Je souhaiterais maintenant revenir sur notre budget. Le budget primitif s'établit à peu près à hauteur de 34 millions d'euros, dont 26 millions en fonctionnement et 8 millions en investissement. Madame Jacquet nous expliquera les chiffres de manière beaucoup plus précise. Les charges de fonctionnement sont globalement stables. L'augmentation entre 2014 et 2015 concerne en fait les frais d'études, dont les préconisations nous permettront de préparer la mutualisation, la requalification du centre-ville, et notre nouvelle politique culturelle, mais aussi notre cote-part de politique de la ville, qui est prévue dans ces charges, qui est une courroie de transmission très importante, en vue d'obtenir d'autres financements de la part du Conseil général, de la région, de l'État et des partenaires institutionnels. Il convient de noter la baisse significative des charges liées aux fluides. Résultat immédiat et tangible, vous le verrez tout à l'heure, de notre politique de maîtrise des coûts organisée conjointement entre l'administration et le monde associatif. L'ensemble des partenaires, élus, agents, monde associatif, est engagé de manière très positive dans cette voie, dans le but de protéger les investissements d'avenir. Je tiens à remercier chacun pour son implication. Cette volonté de baisse des charges nous permet un autofinancement très important cette année, de 3,8 millions d'euros, chiffre encore jamais atteint, malgré la baisse des dotations d'État. Rappelons toute l'importance de ce chiffre qui préfigure l'ampleur du budget d'investissement qui nous sera possible de construire. Bien évidemment, cet autofinancement à la hausse s'accompagne d'une enveloppe de travaux d'équipement en augmentation, ce qui est une excellente nouvelle pour nos concitoyens, mais également pour nos entreprises locales, puisque l'investissement des collectivités locales est le premier facteur de dynamisme local. Très logiquement, vous verrez que cette augmentation des travaux et investissements s'accompagne d'une baisse de l'endettement grâce à notre autofinancement. Nous désendetterons cette année notre commune de 500 000 euros supplémentaires après les 750 000 de l'année dernière. Ce sont les raisons pour lesquelles, en respectant, en respect des engagements pris par notre équipe devant les marmandés à l'occasion de la campagne électorale des municipales il y a un an, mais aussi de l'examen des propositions budgétaires en séminaire de majorité municipale le samedi 21 mars, nous allons soumettre au vote du Conseil municipal de ce soir une diminution importante de nos taux d'imposition sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti. Une baisse de recettes de l'ordre de 200 000 euros pour notre collectivité, mais qui aura un impact direct et conséquent sur la fiscalité de nos administrés, de nos commerçants et de nos entreprises. Nous nous y étions engagés, nous le faisons, et cela dès notre premier budget de plein exercice. et il me semble bien que ce soit la première fois dans l'histoire de notre ville. En bref, ce premier budget se traduit par des charges maîtrisées, un investissement à la relance, un endettement à la baisse et une fiscalité à la baisse. Je vous remercie. Nous allons donc... Monsieur Ocadé. Juste sur la première partie, puisque la deuxième, c'est l'objet du conseil municipal. Monsieur le maire, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu lundi midi. Moi, j'ai transmis l'information à la mairie le samedi précédent à 11h30 à travers votre deuxième adjointe, et je vous ai envoyé un mail lundi à 8h08. Sur le pourquoi du comment, je ne sais pas. Je comprends très bien l'interprétation des décrets, puis ce n'est pas du tout le sujet. Je crois que les efforts ont été faits, c'est vrai. Je regrette, je vous le dis, j'ai eu l'occasion de le dire, qu'on ait tenté à un moment donné de minimiser. Ça ne remet pas en cause du scrutin que les choses soient claires, mais bon, il y a eu une erreur d'interprétation, on l'assume jusqu'au bout, on corrige. Mais il ne faut pas minimiser, parce qu'in fine, il y a quand même des gens qui n'ont pas reçu leur carte rectificative et qui sont arrivés le week-end dernier. Bon, ça sera réglé pour le week-end prochain, basta. Mais je veux dire, voilà, en l'occurrence, moi, je n'ai personnellement, et mes collègues aussi, pas cherché de polémiques là-dessus. On vous a informé, dès qu'on l'a su, dès qu'on a compris, que j'ai compris quelle était l'erreur éventuelle, comment ça avait pu fonctionner, l'erreur d'interprétation du décret, donc dès samedi, 11h30, et voilà. Mais après, il ne faut pas minimiser les choses. Il ne s'agit pas de le mettre sur la place publique, ce n'est pas ça, mais je veux dire, bon, et on aurait réglé les problèmes plus vite. Mais ça a été fait, donc on prend acte. Je suis d'accord avec vous qu'il y ait une administration pertinente. Juste par rapport à ce que vous venez de dire, il n'est pas du tout question de minimiser, parce qu'au contraire, je trouve que cette situation est très grave. Parce qu'elle s'est justement située entre deux cantons, et non pas à l'intérieur du même canton. Et le plus grave dans cette situation, c'est que l'agent qui a fait cette erreur était un agent expérimenté. Un agent qui était là depuis plus de 20 ans, qui s'occupait de ça depuis plus de 20 ans. Et aucune procédure de contrôle n'étant mise en place, bien évidemment, nous n'avons décédé cette erreur que lorsqu'effectivement vous nous l'avez signalé, et que nous avons fait dès le lundi matin toutes les vérifications qui s'imposaient. Nous avons mis pendant 5 jours l'ensemble de l'administration sur le pied de guerre pour corriger tous ces problèmes, pour tout vérifier, pour pointer chaque maison, une après l'autre, pour aller vérifier sur le terrain. Les agents ont été d'une disponibilité exemplaire. Et très honnêtement, ils ont été extrêmement choqués par la manière dont ils ont été traités dans la presse. Je vous l'ai dit parce qu'ils me l'ont dit. Voilà. Quanto... Oui, la première vérification, c'est ce qu'elle avait donné. Oui, bien sûr. Je n'ai pas l'habitude de cacher les... Non, mais s'il vous plaît, laissez-moi vous répondre. Je n'ai pas l'habitude de cacher les problèmes, je n'ai pas l'habitude de mettre la poussière sous les tapis. Il y a eu, à la première estimation, 55 personnes qui ont été pointées. J'ai demandé au service de vérifier toutes les rues alentours et on s'est aperçu le jeudi qu'il y en avait d'autres. Le jeudi. Nous nous sommes vus le lundi soir. Voilà. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Pas d'autres interventions ? Très bien. Nous allons passer au dossier numéro 1. Reprise anticipée des résultats 2014 au budget primitif 2015. Madame Jacquet. Nous avons la possibilité de reprendre par anticipation les résultats 2014. Pour ce qui concerne la ville de Marmande, le résultat de fonctionnement de l'exercice 2014 s'élève à 4 233 000 euros et sera réparti comme suit, 1 744 000, presque 1 745 000 pour le compte 1068, pour couvrir les besoins concernant les restes à réaliser en dépense et le déficit d'investissement de l'an dernier. Et les 2 489 000 restants seront repris en report à nouveau. Voilà pour ce qui concerne les résultats de la ville, donc le budget principal. Pour ce qui concerne le budget annexe assainissement, le résultat de fonctionnement affecté s'élève à 59 152 euros. Il sera repris en totalité sur le compte 1068. Le déficit d'investissement sera reporté sur l'exercice 2015. Pour ce qui concerne le budget annexe du parc de stationnement, le résultat de fonctionnement affecté s'élève à 143 276 euros. Donc il sera repris partiellement au compte 1068 et on aura un report à nouveau concernant le déficit de 138 748 pour les dépenses d'investissement et un report à nouveau en recettes à hauteur de 3 609 euros. Pour ce qui concerne le budget annexe SPANC, le résultat de fonctionnement affecté est de 107 072. Il sera repris en report à nouveau entièrement sur l'exercice 2015. Il n'y a pas de section d'investissement sur ce budget. Pour ce qui concerne le budget annexe production énergie renouvelable, le résultat de fonctionnement affecté s'élève à 127,38 euros qui seront repris en recettes au 77,85 étant donné que la section d'investissement de ce budget n'est que trop abondée. Donc ce résultat de fonctionnement sera affecté directement sur une recette de fonctionnement. L'excédent de financement de la section d'investissement de 66 000 euros sera reporté entièrement en recettes d'investissement. Voilà pour ce qui concerne les résultats repris à reprendre par anticipation pour tous les budgets. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions sur ces points ? Ce sont des écritures comptables. Non pas que je veuille les minimiser, mais il faut être spécialiste. Pas de questions, pas de réactions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Dossier numéro 2. Adoption du budget primitif 2015 de la ville de Marmande. Madame Jacquet. Alors ce budget primitif, comme vous disait M. le maire tout à l'heure, il s'élève à 34,415,000 euros. La section de fonctionnement s'élève à 26,318,000 et la section d'investissement 8,97,000 euros. Donc au total, ça fait bien un budget de 34,415,000 euros. On va voir en détail la section de fonctionnement. Oui. Pour ce qui concerne les recettes de la section de fonctionnement, nous avons l'excédent reporté de l'exercice 2014 à hauteur de 2,489,000 euros. Les produits des domaines et de la gestion courante qui s'élèvent à 1,123,000. Les travaux en régie. Donc les travaux en régie pour 450,000 euros comme les exercices précédents. Les impôts et taxes qui s'élèvent à 1,690,000 euros. Les dotations et participations qui comprennent la DGF, la DSU et la DSR à hauteur de 5,127,000 euros. Vous avez également dans ces recettes de fonctionnement les remboursements d'intérêts d'emprunt du budget annexe d'assainissement qui représentent les produits financiers pour 3,636 euros. Et enfin, vous avez les autres produits. Ce sont les produits exceptionnels, notamment des remboursements d'assurance pour 230,000 euros. Pour ce qui concerne la section de fonctionnement en dépenses, donc les charges à caractère général qui concernent les achats de fournitures, les fluides, les assurances pour 4,437,000 euros. Les dépenses de personnel, 13,611,000 euros. Ensuite, vous avez donc les autres charges de gestion courante qui concernent le compte 65, subventions diverses et indemnités dans ce compte. Les charges financières qui concernent les remboursements des intérêts d'emprunt pour 886,000 euros. Les charges exceptionnelles et les atténuations de produits pour 253,000 euros. Et l'autofinancement qui s'élève à 3,895,593,39 euros. Dans cet autofinancement, on retrouve 3,100,000 euros pour le virement à la section d'investissement. Et les 795,000 euros concernent les amortissements des biens. Oui, oui. Allez-y. Non, c'est par rapport à ce que vous avez annoncé tout à l'heure sur la baisse. Alors, ça veut dire que ce que vous nous présentez, ce qu'on a reçu comme projet de budget, est faux. Ou est-ce que c'est pour l'année prochaine, en 2016 ? Ça veut dire que les taux sont revus à la baisse, mais que ça ne bouge pas les grands équilibres puisqu'il y avait des données qui n'avaient pas été intégrées et qui maintenant le sont. Donc, il y a eu une analyse beaucoup plus fine qui a été faite. Ça veut dire que le budget qu'on a reçu n'est pas un budget sincère, alors ? Si, vous avez reçu le budget qui est passé devant la commission des finances, mais j'ai toujours dit depuis le début, et c'est mon objectif principal, de diminuer la fiscalité des Marmandais. Ça, d'accord. Et nous avons beaucoup travaillé pour y arriver et nous avons arbitré il y a très, très peu pour une baisse des taux, effectivement. Et je l'assume complètement. Oui, mais ça, la question n'est pas là. La question, c'est qu'on a, pour préparer un conseil municipal, il faut qu'on ait les éléments. Oui. Les éléments n'ont pas changé. Les éléments ? Les éléments, les grands équilibres n'ont pas changé. Sauf que vous annoncez ça maintenant, sans qu'on soit informé, on ne peut pas travailler correctement, c'est tout. De toute manière, c'est un engagement que j'ai pris et que j'assume tout à fait devant la population. Madame Jacquet, poursuivez. On passe à la section d'investissement. Les recettes de la section d'investissement, donc, comprennent l'autofinancement, bien sûr, donc, les 3 100 000 euros, ainsi que les amortissements. En dotation et fonds propres, donc, nous avons 310 000 euros qui comprennent le FCTVA ainsi que la taxe aménagement. On prévoit de contracter un emprunt de 1 500 000 euros. Les subventions s'élèvent à 394 000 euros. Donc, ce sont des subventions qu'on attend et qui sont actées. Les autres immobilisations financières, donc, qui concernent le remboursement du capital de l'empreinte du budget assainissement, s'élèvent à 13 440 euros. Et il est prévu deux sessions immobilières pour 173 000 euros. Voilà pour ce qui concerne les recettes d'investissement. En dépenses d'investissement, donc, nous avons les remboursements d'emprunts à hauteur de 2 115 000 euros, des dépenses nouvelles d'équipement qui s'élèvent à 3 718 000 euros et les opérations d'ordre qui comprennent les travaux en régie pour 452 000 euros 715. Voilà pour ce qui concerne la section d'investissement. Est-ce que vous avez des questions ? Attention, on va voter quand même chapitre par chapitre. Moi, j'avais préparé une intervention au préalable, donc vous partez et vous nous annoncez des choses sans nous prévenir. Alors, soit vous me donnez la parole maintenant, soit j'attends après. Comme vous voulez. Voilà. Donc moi, je vais intervenir maintenant si vous le souhaitez, si vous l'acceptez. S'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît, M. Serruti, il me semble qu'à la commission des finances, vous étiez absent. Oui, exactement, mais ce qui vient d'être annoncé, ça n'a pas été annoncé à la commission des finances. Les décisions se prennent en conseil municipal, M. Serruti, pas en commission. J'ai bien compris. Voilà. C'est bien pourquoi ? Les décisions, l'Assemblée ici est souveraine. Absolument. La commission, non. C'est de l'information. Non, je réponds à votre adjointe aux finances. Et l'information que vous avez eue en commission des finances, je l'avais moi-même. J'avais le même niveau d'information. Simplement, j'ai demandé, dans les jours qui ont suivi, à revoir la situation parce que je voulais qu'on tienne nos engagements. Et ils ont été tenus. Vous verrez de quelle manière. Alors, est-ce que vous voulez intervenir maintenant ? Oui, bien sûr. Donc, je m'étais préparé, j'ai travaillé. Donc, je vous livre la réflexion. Allez-y. Après, il vous appartiendra de réagir ou de compléter. Donc, effectivement, le budget que vous nous présentez est votre premier budget. Répond-il à la tante Elmermandé ? Moi, je crains que non. J'y ai repéré quelques contradictions au regard des objectifs que vous avez défendus en 2014. Lors du débat des orientations budgétaires, vous annonciez plus de transparence après une campagne dont vous parlez électorale très approximative et critique sur l'état des finances de la ville de Marmande, vous reconnaissiez que la situation financière était saine en 2014 et que l'excédent de fonctionnement laissé dans les caisses de la ville par vos prédécesseurs s'élevait à plus de 4 millions d'euros avec une capacité d'autofinancement de plus de 3 millions d'euros. Aujourd'hui, le total du budget, comme ça vient d'être rappelé, que vous nous proposez est de 34,415,828 euros en légère augmentation par rapport à celui de 2014. Mais les dépenses de fonctionnement passent de 25,851,000 à 26,318,221,000 soit une augmentation prévue de 467,131. Au regard de vos ambitions, c'est un véritable dérapage des dépenses de fonctionnement. Je dis bien au regard de vos ambitions. Alors qu'en recette, vous ne perdez que 169,000 euros. Alors maintenant, davantage, puisque vous annoncez je ne sais pas comment vous allez faire. Qu'en pensent les anciens opposants ? Le poste le plus étrange concerne les dépenses de personnel plus 300,000 euros alors que les salaires des agents communaux n'augmentent pas et que vous mettez fin au contrat CDD. vos amis de l'opposition à l'époque votaient contre ce chapitre. Aujourd'hui, ce chapitre est en très forte augmentation et vont-ils le voter ? Alors à qui profite cette augmentation ? S'agit-il de nouvelles embauches ? Je vous le demande. J'aimerais donc être éclairé là-dessus. D'autre part, comment faites-vous pour prévoir 467,000 euros de dépenses de fonctionnement de plus avec ce que vous venez d'ajouter ? Alors que vous baissez les subventions aux associations et que vous réduisez certaines aides ou décidez la fin de certaines manifestations à but humanitaire comme la tomate à la belle époque, ce qu'on a vu dans la presse, qui lutte contre la dystonie en indiquant comme médecin que ce n'était pas à la mairie de financer la recherche médicale ? Alors allez-vous supprimer maintenant toute aide au Téléthon ou aux clubs de service comme le Lyon sous le Rotary qui œuvrent pour aider la recherche des maladies orphelines ou des cancers ? Toujours en fonctionnement, est-ce que votre budget est sincère ? On le verra dans le compte administratif 2016. Vous prévoyez au chapitre Hauts et Assainissement 6611 la même somme qu'en 2014, 194 000. Comme au chapitre Énergie et Électricité, 903 000 sans les augmentations que vous envisagiez lors du débat sur les orientations budgétaires. Par contre, vous prévoyez des augmentations au chapitre Autres matières et fournitures, chapitre 60-68, plus 29%, qui passe de 277 000 à 359 000. Pourquoi, alors que vous baissez la subvention de la foire de 13 000 à 9 000 euros, vous augmentez les frais de colloque et séminaire, modestement certes, mais oui, ça augmente, et la rubrique des honoraires qui passe de 17 200 à 31 500, à quoi servent ces honoraires en forte augmentation. Dans le même temps, vous réduisez les frais de formation des élus de 15 000 à 10 000 euros, alors que vous savez que les jeunes élus ont besoin de formation. En investissement, ce budget est un des plus pauvres que la ville de Marmande ait eu depuis longtemps. Son montant baisse sensiblement de 200 000 euros, 5 millions contre 5 millions 4. Vous avez pourtant promis beaucoup pour 2015 dans la débat sur les orientations budgétaires. Nous verrons à la fin de l'année quel pourcentage de réalisation vous aurez fait. C'était un calcul que vos amis dans l'opposition aimaient bien regarder de près. Nous suivrons ça. vous avez inscrit 185 000 euros pour ce que vous appelez l'opération cœur de ville. Y avez-vous compris l'achat de l'îlot des religieuses, la fameuse maison Clemence, qui est maintenant un taudis qui défigure la rue de la Libération, qu'il est urgent de traiter. D'abord, vous allez devoir assurer la continuité des projets lancés en 2012, 2013, 2014. Comme acté dans les débats des orientations budgétaires, la restauration du Comédia, l'achèvement du cimetière de Patras, la poursuite de l'opération au PARU, du centre-ville, la deuxième tranche du schéma de stationnement gratuit au centre-ville, l'achèvement de la maison des Solidarités, la restauration de la chapelle à Cayade. Pour l'instant, à part la défiguration de la place Clemenceau et du marché et le remplacement des bandes blanches des arrêts minutes par des bandes rouges ou le rasement des friches écologiques à la fiole, avec la coupe des arbres sur nos avenues, le changement se fait attendre. Bien sûr, il y a de nombreuses réunions pour élaborer le projet pour 2020, comme vous dites, mais pour l'instant, on en est là. Vous avez promis des enveloppes budgétaires au Conseil de quartier, rien n'y figure au budget 2015, même si c'est globalisé, ça n'est pas identifié. Par contre, le budget communication, lui, double. Vous prétendiez enfin que Marmande était trop endettée et vous allez cette année emprunter plus que l'année dernière, 1,5 million, comme vous venez de l'annoncer, contre 1,250,000. Heureusement que la ville va pouvoir bénéficier des ventes de l'île-aux-la-phito et des capucins vendus par vos prédécesseurs pour plus d'un million d'euros. Bref, monsieur le maire, mes chers collègues, votre budget 2015, votre premier budget n'est pas encore celui du changement promis, il se fait attendre, c'est un budget d'austérité pour les services et la population marmandaise aux associations, aux quartiers, alors qu'en masse, il est constant par rapport à celui de 2014, 34 millions contre 406 contre 34,415 millions, comment expliquez-vous cette contradiction à laquelle s'ajoute la baisse des recettes puisque vous baissez les impôts ? De plus, j'avais quelles conséquences sur le fonctionnement ? De plus, j'avais lors du débat des orientations budgétaires, comme je dis tout à l'heure, proposé que l'on demande à l'État un moratoire, un gel de la baisse de la DGF qui est quand même de 400 000 euros. vous n'avez pas répondu ni négativement ni positivement. Bon, donc, vous en restez là. J'avais proposé également, comme je l'ai dit au début, compte tenu de ce contexte, puisqu'il faut intervenir, être réactif, qu'il y ait un débat public avec la population au regard de ces réalités financières pour définir les priorités qu'il convenait de préciser pour répondre aux urgences sans réponse de votre part. Aussi, pour toutes ces raisons et ces contradictions et cette incohérence que je repère, je ne voterai pas ce budget qui fait la démonstration que le changement n'est pas encore au rendez-vous. Je vous remercie. Merci, monsieur Sérouti. J'en attendais pas moins, mais je vais quand même vous donner juste quelques petits éléments de réponse, parce que je crois que vous n'avez pas bien compris l'ensemble des éléments de ce budget. D'abord, concernant la motion, concernant la baisse de la DGF, je vous rappelle qu'ici, nous avons voté une motion que vous avez proposée. Alors, là, vous êtes un peu à côté de l'objet. Ensuite, concernant les dépenses de personnel, il y a effectivement une petite augmentation de dépenses de personnel. Sachez quand même que lorsqu'on n'embauche ne bouge pas que la masse du personnel ne bouge pas, on a un coefficient en glissement vieillisse-technicité que vous connaissez qui est de 3,5%. Et nous sommes aujourd'hui à 1,6% d'augmentation. Donc, votre héritage aurait dû nous faire payer deux fois plus d'augmentation de frais de personnel. Alors, je vous en prie, ce sont vos décisions que nous avons, nous, recadrées. et la hausse n'est que de 1,6% au lieu de 3,5%. Concernant les aides à certaines associations à but caritatif, ce n'est pas la mairie qui finance le Téléthon, que je sache. Donc, le Téléthon est une organisation tout à fait indépendante et concernant la tomate à la belle époque, nous en sommes clairement expliqués dans la presse. nous sommes simplement revenus à une situation qui existait avant la fusion des deux manifestations, c'est-à-dire la tomate à la belle époque et marmande à la belle époque. Voilà. Donc, nous n'achetons plus le spectacle, charge à l'association de s'organiser comme elle le faisait par le passé, nous avons maintenu notre subvention et nous avons maintenu les aides indirectes que la mairie proposait à cette association. Si elle décide de changer ou d'arrêter, ça ne nous concerne pas. Nous, je l'avais dit pendant notre campagne électorale, nous voulons remettre en place les fêtes de marmande et c'est une volonté forte, c'est attendu par la population et nous le ferons. Concernant les investissements, je ne sais pas si vous avez lu les bonnes lignes parce que nous avons 200 000 euros de plus de travaux d'équipement que l'année dernière. Donc, je ne sais pas si vous avez bien regardé les bons chiffres. Concernant les religieuses, sachez que l'îlot des religieuses a été budgété en 2014 et déjà, tout est déjà, l'argent est déjà de côté, budgétisé, il n'y a pas de souci avec ça, ça n'impactera pas le budget 2015. Concernant les quartiers, j'avais été très clair en commission extra-municipale à laquelle vous avez assisté, il n'y aura pas de chéquier pour les quartiers. je m'étais engagé à ce qu'à terme, il y ait des lignes budgétaires par quartier, mais j'ai toujours dit que la première année, ce serait difficile de le mettre en place, que nous le mettrions la deuxième année. Et attention, il ne faut pas que les conseils de quartier s'imaginent qu'ils auront un blanc-seing et une gestion automatique de leur budget, ce n'est pas du tout cela. ils ont en charge la priorisation de leurs travaux jusqu'à un certain seuil. J'ai toujours été clair là-dessus et n'allais pas commencer à mettre le trouble parce que mon discours a été très clair et il ne changera pas. Alors, concernant la dette, là, je ne sais pas si c'est intentionnel ou pas, mais vous avez tout faux. Nous avons une dette qui est aux alentours de 19 millions d'euros. Lorsque nous sommes arrivés, elle était à 20 millions d'euros. Nous avons pour principe de ne pas emprunter plus de 2 millions d'euros chaque année. C'était un principe que vous aviez mis en place et que nous avons poursuivi. Vous aviez prévu l'année dernière 1,7 million d'euros, 1,750,000 euros. Nous n'avons emprunté qu'1,250,000 euros. Et cette année, au lieu de 2 millions, nous empruntons, nous prévoyons d'emprunter 1,5 million d'euros. Donc, ne dites pas n'importe quoi, regardez bien vos chiffres et après, nous pourrons commencer à discuter. Alors, on ne va pas tenir le débat sur l'ensemble du budget maintenant parce qu'il faut quand même passer chapitre par chapitre. Monsieur Guay a demandé la parole, je vais lui laisser. Merci. Par contre, moi, j'étais à la commission des finances, on était quatre, Madame Jacquet, Monsieur Labardin et Monsieur De La Santa. Donc, c'est une commission qui s'est passée en 1,5 h et nous n'avons pas parlé du tout. Ça a été constant. On n'en a pas parlé. Donc, si on doit avoir les informations, il faut qu'on ait les informations réelles. Ce n'est pas en commission des finances, monsieur Guay, qu'on vote les taux. En commission des finances, on apporte l'information sur les grands équilibres du budget, c'est ce qui a été fait. Les taux servent à abonder le budget, à abonder le budget pour les grands équilibres. Et les taux, nous les votons ce soir. Par contre, bon, je vais continuer. Donc, vous empruntez 1,5 million, c'est que tout le long de votre mandature, il y aura un emprunt de la ville qui sera entre 7 millions et 9 millions. donc le budget ne sera pas en équilibre. Voilà, il faut arrêter d'emprunter. Écoutez, je vous souhaite ton courage pour la gestion des collectivités publiques. Ce qui avait été parlé en commission des finances, c'est que les services des impôts se préparent à faire le doublement de la base d'imposition sur la taxe foncière et sur la taxe d'habitation. Alors, peut-être que vous baissez les impôts en prévision de cette augmentation massive. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas très bien saisi ce que vous m'avez dit. Vous avez à voir la base d'imposition sur la taxe foncière et sur la taxe d'habitation qui va doubler. Ah bon ? Vous avez des renseignements qui viennent d'où ? On en a parlé. On en a parlé. Toute la base d'imposition n'a pas été révaluée depuis les années 70. Ah ben attendez, je ne sais pas si... Là, je crois que vous êtes à côté du débat, là. Il y a... C'est l'État qui fixe les bases. Nous, ici, nous fixons les taux. Et je pense que nous allons être des rares communes à baisser les taux parce que nous l'avons annoncé en campagne électorale et nous l'assumons. Mais je ne comprends pas ce que vous voulez me dire et je pense qu'il faudrait que vous relisiez vos fiches avant. Oui, tout à fait. Ne vous inquiétez pas. Alors, lisez-moi vos fiches parce que là, je ne comprends pas ce que vous voulez me dire. On a parlé en commission des finances que le service des impôts allait réactualiser la base de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. Oui, mais ça, c'est au niveau national. D'accord. Et donc, je vous dis que vous êtes en train d'anticiper peut-être ce passage. Ah, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas ce qui va se faire au niveau national. Ça, ça dépend de l'État, donc du ministre actuel de la majorité. Moi, je m'occupe des marmandés. J'ai proposé pendant la campagne électorale une baisse des impôts. Je l'assume aujourd'hui. Je ne peux pas réfléchir pour l'État. Ça concerne l'État. Oui, monsieur Labarnin. Monsieur Gué, vous faites une confusion, là, puisqu'en fait, on a parlé des bases, des bases d'imposition. Et par rapport à ces bases, effectivement, il a été dit que les bases avaient été déterminées depuis 1970 et qu'effectivement, elles seraient revues à l'avenir dans le sens qu'il y ait une meilleure équité. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'elles vont doubler. Et ça veut dire simplement que l'ensemble va être audité de telle sorte qu'effectivement, on puisse avoir une meilleure équité. Donc, ça changera pour certains, oui. Pour d'autres, au contraire, ça baissera fortement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur Serruti. Premièrement, vous m'avez dit que je vous ai proposé une motion sur les dotations. J'ai proposé, mais elle n'a pas été votée. Vous avez la mémoire qui flanche dans ce domaine. La deuxième chose... Nous avons voté ici même une motion pour l'Association des maires de France. Ah, ça, oui. Voilà. Ce n'est pas de ça. Moi, je vous parle d'autres choses. Ça va beaucoup plus loin. Bon, écoutez, on ne va pas... Non, non, non. Madame Jacques, veuillez continuer. Non, non, mais je voulais... Ensuite, vous me dites que je n'ai pas regardé les bonnes lignes. Si, j'ai regardé les bonnes lignes, mais admettez quand même de modifier un budget trois jours avant en disant, en fait, on reste dans les grands équilibres avec je ne sais pas combien en moins de recettes, ça veut dire qu'il n'était pas sincère au départ. Il n'y a pas de problème de sincérité. Il y a juste un problème de baisse des taux. J'ai demandé aux services de faire des efforts pour arriver le plus rapidement possible à cette situation. Et nous y sommes arrivés. Je remercie d'ailleurs les services parce que je crois qu'ils ont fini la semaine à genoux. Et ça, ça sera au bénéfice direct de l'ensemble des marmandés. Madame Jacquet, merci. Je veux rassurer quand même, monsieur Serruti, les équilibres sont vraiment respectés. On va aborder l'excédent reporté de 2014 qui est de 288 000 euros. 2 millions, pardon, 488 000 euros, ça y est, je suis perdue. Donc, on prend d'une part l'excédent de fonctionnement cumulé à la clôture de l'exercice 2014 qui s'élève à 4 233 000 euros, diminué donc du montant des investissements restant à réaliser, soit 1 444 000 euros, d'où l'excédent reporté de 2 488 000 euros. Alors, pour ce qui concerne l'évolution de la CAF, nous vous avons fait un petit graphique concernant l'évolution de la CAF. Moi, je ne l'ai pas. Si, le voilà. Donc, cette évolution reprend les exercices de 2010 à 2014. Donc, vous avez cette ligne bleue qui concerne la capacité d'autofinancement brut. Donc, ce sont les recettes réelles de fonctionnement diminuées des dépenses réelles de fonctionnement. Donc, à partir de 2010, vous avez 1 826 000 euros. Ensuite, en 2011, 2 100 000 euros. 2013, vous avez 2 900 000 euros. 2014, 2 727 000 euros. Non, 2013, 2 727 000 euros. J'ai décalé d'une année. 2010, 2011, 2012, 2013, Donc, 2010, 1 8 million. 2011, 2 100 000 euros. 2012, 2 9 000 euros. 2013, 2 7 000 euros. Et 2014, plus de 3 millions. Ça, c'est la capacité d'autofinancement brut. Recette réelle de fonctionnement moins dépense réelle de fonctionnement. Ensuite, vous avez la capacité d'autofinancement net, c'est-à-dire la capacité d'autofinancement brut diminuée de la dette en capital. Donc, en 2010, elle est négative de 200 000 euros. En 2009, pardon. En 2010, elle est de 60 000 euros positifs. Ensuite, elle est à nouveau à 976 000 euros. 2011, 2012, 816 000 euros. 2013, 1 1 69 000 euros. Et en 2014, 968 000 euros. Voilà pour ce qui concerne la capacité d'autofinancement net, son évolution, donc, sur les 5 ans. les recettes du chapitre 70. Ce chapitre 70 concerne les produits des domaines et les ventes diverses. en fait, c'est l'activité des services ainsi que les remboursements des animateurs du claret par VGA. Donc, ce chapitre 70 s'élève à 946 000 euros. Il est en augmentation de 9,8 %. Il faut procéder au vote de ce chapitre 70, monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des remarques ? Oui, monsieur le maire. Monsieur le maire, lorsqu'on regarde le document, mais enfin, si tant est que les choses n'évoluent pas d'heure en heure, dossier numéro 2, adoption du budget primitif, dossier présenté par monsieur le maire madame Jacquet, et ensuite, le cartouche est bien d'adopter le budget primitif de la ville de Marmande. Je pense que vous développez le budget, on débattra et on votera après. Vous n'avez jamais écrit qu'on allait le voter par chapitre ou quoi ? Vous présentez ? J'écoute la présentation. Vous étiez bien au conseil précédent ? Oui, absolument. D'accord. Ça s'est toujours voté comme ça. Oui, mais ça avait été annoncé avant. C'était annoncé que ça s'est voté comme ça. On a toujours fait comme ça. Ah non ! Ce sont des pinaillages. Mais je croyais qu'il y avait un souffle nouveau et un renouveau. On a le droit de... Oui, mais... Je vous en timorez sur le renouveau. C'est la règle. C'est la règle, on le fait. C'est la règle, on le fait. C'est absolument pas la règle, mais si vous voulez faire comme ça... On a le choix entre les deux. On reste effectivement sur ce procédure de vote qui n'a auparavant jamais été modifié. On reste sur cette procédure de vote. Donc à la fin, vous nous ferez voter le cartouche ? Je peux préciser... Non, mais je vous demande si c'est ce qui a été écrit Vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Ça m'est égal. Mais je vous demande, je vous pose une question, je vous demande si vous nous ferez voter le cartouche. Chaque chapitre sera voté et l'équilibre général sera voté au travers du cartouche. Pour être très précis. C'est l'adoption du mutil. Je vous précise que si nous ne votons pas chapitre par chapitre, on sera obligé de pratiquer les décisions modificatives à chaque changement de compte. Si vous votez le budget dans sa globalité, on sera obligé de prendre des décisions modificatives pour la moindre modification de compte à compte de crédit budgétaire. Bien. Madame Vallée. Juste un petit mot parce que finalement, certains d'entre nous ont passé dix ans dans l'opposition et pendant dix ans on a voté comme ça le budget. Je suis vraiment très surprise que pendant dix ans nous avons voté systématiquement tous les ans le budget chapitre par chapitre. Je suis surprise de votre intervention. Non, c'est la règle. Allez. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Vous êtes contre ? Très bien. Monsieur Gué est contre ? Qui s'abstient ? Quatre abstentions, cinq abstentions avec la procuration. Monsieur Serruti ne participe pas à ce vote ? Non, il y a un vote. Donc, d'accord. Alors, vous ne participez pas au vote. D'accord. Très bien, je vous remercie. Chapitre suivant. Le chapitre 73 qui comprend donc les impôts et les taxes pour un montant de 17 millions pratiquement en diminution de 0,18% par rapport à l'an dernier. Donc, ce chapitre comprend le produit des contributions directes, l'attribution de compensation, les droits de place, les droits de stationnement, la taxe sur l'électricité, la taxe sur les emplacements publicitaires et la taxe additionnelle aux droits de mutation. La loi de finances 2015 donc a prévu une augmentation des bases d'imposition de 0,9%. La municipalité qui s'était engagée à diminuer ses taux des taxes foncières lors de sa campagne électorale décide d'amorcer une diminution dès 2015. Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties passera de 38,55% à 37,65% et le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 102,04% à 99,50%. La taxe additionnelle aux droits de mutation ne connaît pas d'amélioration après une forte baisse. C'est pourquoi de 2011 456 000 euros elle passe à 310 000 euros en 2015. La baisse est continuelle et ceci dû à la crise économique essentiellement. La taxe locale sur la publicité extérieure a permis de percevoir des recettes non négligeables en 2014. 239 000 euros. Après 4 années d'existence cette taxe peut être évaluée à environ 210 000 euros de recettes annuelles. Les droits de stationnement ont subi des pertes de recettes conséquentes générées par la mise en place du nouveau schéma directeur de stationnement. En 2011 on a perçu 174 000 euros 182 000 en 2012 170 000 en 2013 et 144 000 en 2014. On prévoit quand même 145 000 en 2015 puisque il y aurait une petite augmentation. Pour ce qui concerne le chapitre 60... Ah oui. Pardon. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Je voulais réagir sur la taxe locale. Alors vous voulez réagir mais pas voter ? C'est un peu bizarre. Bon, mais je voterai contre pour vous faire plaisir. Puisque vous insistez. Sur la publicité extérieure a permis de percevoir des recettes non négligeables. Je me souviens que dans l'opposition vos collègues étaient remontés effectivement parce que ça pénalisait le petit commerce. Ça vous gêne pas de continuer à pénaliser le petit commerce à travers cette taxe ou est-ce que vous avez fait un petit bilan sur les petits commerces et les grands commerces ? Oui, je laisse la parole à monsieur Labarne. Sinon, je vais... Il me semble que lors effectivement de cette présentation et vous le savez très bien que les petits commerces et notamment par rapport aux surfaces des enseignes ne sont pas concernés par la mise en place et par le paiement de cette taxe. Il n'y a que les enseignes à partir de... Je crois que c'est supérieur à 9 mètres carrés qui sont accessibles à cette taxe. Voilà. Donc en fait, la plupart des commerces de centre-ville et je dirais même la quasi-totalité ne sont pas compris dans cette taxe. Voilà. Supérieur... Je crois que c'est 9 mètres carrés à vérifier mais je pense que c'est... 7 mètres carrés. 7 mètres... Voilà. Donc en fait... Donc rassurez-vous, les petits commerces sont protégés et c'est justement l'objet de cette taxe-là. D'autres remarques ? Oui, madame Vallée. Juste une observation sur la baisse du poste-taxe additionnel droit de mutation. C'est consécutif au fait que nous sommes en période de crise. C'est vrai, mais pas simplement. C'est parce que la fiscalité aussi a changé. Donc il y a une fiscalisation des plus-values qui fait que ça a fait un frein au niveau des décessions et donc des mutations. C'est juste une précision complémentaire. C'est exact, effectivement. Je voulais ajouter pour ce chapitre 73 à ce qui concerne donc les impôts que la constitution de l'observatoire fiscal qui sera réalisée au cours de l'année 2015 permettra de faire un point précis sur la fiscalité de la commune. Bien, qui est contre ? Oui, pardon. Une demande d'éclaircisseur. Enfin, deux choses. Un, est-ce que cette somme tient compte de la baisse de recette due à la diminution du taux ? Et ensuite, par rapport au document que j'ai, je ne sais pas s'il est à jour ou pas, j'ai 16 974 206. Il a changé. Voilà. Ça a changé à la lumière justement des ajustements que j'ai demandé au service. D'accord. Merci. D'autres questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ce serait utile. Vous n'avez pas levé le doigt quand j'ai demandé qui est contre. Vous reniez votre parole. Très bien. Allez, chapitre suivant. On passe, donc nous sommes toujours dans la section de fonctionnement recette, n'est-ce pas ? Donc, nous passons au chapitre 74. Ce sont les dotations, les subventions et participations. Donc, il est prévu 5 127 000 euros. Donc, ce chapitre comptabilise les dotations de l'État, la dotation forfaitaire, la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale. Les dotations de compensation au titre des exonérations fiscales ainsi que les diverses participations des collectivités territoriales. L'effort de contribution au redressement des finances publiques, commencé en 2014, puisqu'en 2014, nous avions une diminution des dotations de 173 329 euros, va s'intensifier jusqu'en 2017. Il est prévu une diminution en 2015 de 427 429 euros pour ce qui concerne la ville de Marmande. en 2016, nous aurons 681 000 euros de moins en dotation pour atteindre, en 2017, presque 1 million d'euros. Le fonds d'amorçage pour la mise en place des rythmes scolaires est reconduit pour 2015 à hauteur de 40 euros par élève. Les compensations de l'État au titre des exonérations des taxes foncières sont en baisse également, de 28,76 % par rapport à l'an dernier. Celle de la taxe professionnelle également de 33,93 %. La taxe d'habitation augmente de 8,09 %. Si vous faites le calcul, vous verrez que les comptes ne sont pas bons. La hausse des recettes prévues à l'article 74 718 est liée à l'augmentation du nombre de contrats aidés par l'État. Ce sont des contrats aidés et des contrats d'avenir qui sont mis à disposition de la collectivité. Des questions ? Voilà. Monsieur Serruti. Oui, je cherche toujours comment vous faites, vous conservez la masse et vous réduisez les recettes tout à l'heure. Mais attendez le reste. Non, mais vous demandez de voter par chapitre et puis vous dites je réduis les taux mais j'aurai autant de recettes. Qu'est-ce qui change ? Attendez, le reste, on n'a pas tout vu. On n'a pas tout vu mais bon, ce n'est pas mal pour donner du sens à la réflexion des élus. Ce n'est pas au dernier moment de leur verser comme ça de manière homéopathique. Je suis surpris de votre position. Allez, on continue. Le chapitre 74 qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Oui, monsieur Gué. Moi, pour le dossier numéro 2, je suis contre pour le dossier numéro 2 en entier. D'accord. Ça ne vous empêche pas de voter à chaque fois parce que c'est la règle. Voilà. Chapitre 75. Le chapitre 75 concerne notamment le produit des locations des immeubles communaux et les redevances versées par les fermiers concessionnaires. il est de 177 000 euros et il enregistre une baisse de 12% étant donné que l'espace expo est beaucoup utilisé par le service culturel qui n'a plus le comédia et donc le fruit des locations est en diminution évidemment. Participeau. Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. On continue. Le chapitre 013 qui concerne l'atténuation de charges. En fait, c'est le remboursement sur rémunération et charges sociales faisant suite aux arrêts maladie, aux accidents de travail et voire aux décès. des questions. Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. chapitre 76 qui concerne les produits financiers pour 3 636 euros. Donc, en fait, c'est l'emprunt globalisé du budget annexe assainissement et c'est le remboursement effectué par ce budget annexe. Et cet emprunt se termine en 2018. Les questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. On continue. Le chapitre 77 concerne les produits exceptionnels. Donc, ce sont essentiellement les remboursements de sinistres d'assurance. Donc, on prévoit 59 000 euros pour ce chapitre 77. Les questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Monsieur Gué ne veut pas que nous ayons de remboursement de sinistre. Chapitre 78. Donc, le chapitre 78 comprend une prévision de 62 000 euros. En fait, c'est la reprise des provisions que nous avons dû effectuer l'an dernier pour les emprunts structurés d'Exia. Donc, étant donné que nous avons renégocié un des deux emprunts, nous reprenons la provision à due concurrence. Des questions ? Qui vote contre ? Monsieur Gué ne veut pas que nous reprenions nos provisions que nous avons versées aux autres ? Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. On continue. Le chapitre 042, ce sont les opérations d'ordre de transfert entre sections. Ce chapitre est de 452 700 euros comprend à la fois les 450 000 euros qui concernent les travaux en régie et la cote-part des subventions reçues est amortissable pour 2700 euros. Des questions ? Oui, Monsieur Gué. Ah ben, attendez, je demande s'il y a des questions. Il faut suivre, Monsieur Gué. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Qui est contre ? Vous pouvez voter. Qui s'abstient ? Je vous remercie. Les dépenses. Nous passons donc aux dépenses de fonctionnement avec le chapitre 011 concernent les dépenses à caractère général pour un montant de 4 437 000 euros et qui accuse d'une augmentation de 3,08 %. Si la dépense concernant les fluides diminue grâce aux efforts des services, les dépenses, notamment d'assurance, augmentent. Il y a aussi dans ce chapitre des crédits nouveaux qui concernent la politique de la ville qui va être menée. et on peut même encore aller plus loin au niveau des économies des fluides. Mais il faut reconnaître que les services ont vraiment fait beaucoup d'efforts et on observe une diminution de 6,73 % au niveau des fluides par rapport à l'an dernier. Nous sommes à près de 100 000 euros déjà d'économiser rien que sur ce poste. Donc vous voyez que nous avons la moitié de la baisse de l'imposition locale qui est là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Décidément, M. Gué, vous ne voulez pas qu'on fasse des économies. Je vous remercie. Le chapitre 012 qui concerne les dépenses de personnel et les frais assimilés s'élève à 13 611 000 euros. Il accuse donc une augmentation d'1,67 %. Il faut savoir que la revalorisation des grilles indiciaires des catégories C au 1er janvier 2015 génère un coût de 105 000 euros et concerne 250 agents. L'augmentation du SMIC au 1er janvier 2015 concernant les contrats de droits privés et certains salaires de la fonction publique ont une incidence là aussi de 14 000 euros. La garantie individuelle du pouvoir d'achat qui vise à compenser une éventuelle diminution du pouvoir d'achat des agents publics fonctionnaires ou non titulaires donc représente une augmentation de 50 000 euros aussi pour l'objet de la commune. Une autre augmentation très sensible concerne le taux des cotisations des charges patronales concernant l'IRCANTEC et la CNRACL plus 9 000 euros par rapport à 2014 et le GVT qu'évoquait tout à l'heure M. le maire qui aurait dû être de 3,5 % étant donné que l'on essaie de contenir la masse salariale l'impact ne reflète pas les 3,5 %. Pour être tout à fait clair nous avons économisé sur ce poste 245 000 euros de dépenses Est-ce qu'il y a des questions ? Qui est contre ? M. Gué Qui s'abstient ? Je vous remercie Le chapitre 014 qui concerne l'atténuation de produits prévus pour 26 000 euros En fait ce sont les dégrèvements accordés par la délibération du conseil municipal Ce sont des dégrèvements du foncier non bâti en faveur des jeunes agriculteurs ou voire des dégrèvements de taxes d'habitation sur des locaux vacants La question Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie Le chapitre 65 Autres dépenses de gestion courante s'élève à 3 233 000 euros Il est en diminution de 1,02 % Ce chapitre comprend le contingent du service incendie qui représente une dépense obligatoire les contributions aux syndicats intercommunaux et le versement des indemnités des élus les subventions de fonctionnement d'association au CCAS et à la CFP Donc pour mémoire la subvention CCAS s'élève à 630 000 euros en 2015 et 525 000 euros pour la CFP pour 2015 Pour ce qui concerne le contingent incendie cette dépense obligatoire augmente de 0,5 % pour 2015 et va représenter une dépense de 588 000 euros 598 000 euros 598 000 euros Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Vous savez que si vous votez contre là je ne sais pas comment faire les pompiers pour fonctionner quand même je m'interroge je m'interroge je vous remercie on continue Le chapitre suivant concerne les charges financières le chapitre 66 Pour 886 000 euros ce chapitre concerne le remboursement de la dette en intérêt On a prévu également 50 000 euros de prévision éventuelle pour pouvoir renégocier le deuxième emprunt structuré si l'occasion se présente Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie Le chapitre 67 concerne les charges exceptionnelles On a prévu 227 000 euros En fait c'est la subvention d'équilibre pour le parking Alors elle sera définitivement elle sera ajustée en fin d'exercice lorsqu'on aura l'activité du parking Est-ce qu'il y a des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie Le chapitre 023 en fait c'est le virement à la section d'investissement de 3 100 000 euros Cette somme contribue à l'autofinancement de la section d'investissement Ce qui correspond à la CAF net que vous avez vue sur le schéma tout à l'heure et qui est à un niveau très élevé Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de question Eh bien moi je voudrais quand même faire une remarque C'est que cette économie très importante faite sur le budget de fonctionnement malgré la baisse des impôts nous permet de préparer l'avenir et nous permet d'investir pour les marmandés Il fallait quand même que ce soit dit Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie Oui Monsieur Cerruti Comme les choses vous voulez changer les règles du jeu au dernier moment c'est pas forcément facile d'intégrer des sommes des lignes Attendez ça fait 30 ans que vous êtes élu Monsieur Cerruti Vous n'allez pas me raconter ça Pas moi Attendez Attendez On ne change pas la règle du jeu au dernier moment Non Vous avez dit que vous économisiez ce n'était pas prévu sur les fluides il y a quelques jours peut-être c'est depuis dimanche ce soir peut-être Mais sur les fluides vous aviez mis la même somme Il y a l'énergie Alors dans les fluides qu'est-ce que vous mettez ? L'énergie, l'électricité et les carburants C'est ça ? C'est ça ? Donc c'est là que vous réduisez Non, non, non Il y a des grands équilibres qui sont respectés Non mais tout à l'heure vous avez dit sur les fluides on réduit 150 000 Oui par rapport à l'année dernière Je vais vous donner les chiffres Mais attendez Madame Jacquet va vous expliquer Mais je vous rassure quand même tout de suite sur un point Je vous rassure sur un point tout de suite C'est que ce budget a été préparé en liaison directe avec les services fiscaux parce que nous ne voulions pas faire d'erreur Voilà Le pétrole il fait comme ça il ne s'arrête pas comme ça Oui mais il a toujours fait comme ça même quand vous étiez élu M. Cerruti Pour les fluides M. Cerruti en 2013 la dépense totale des fluides s'est élevée à 1.138.000 euros en 2014 et s'est élevée à 1.060.000 euros 60.000 6,7% Vous proposez de multiplier par 3 la baisse Pardon ? C'est ça En 2015 vous proposez presque de multiplier par 3 la réduction des dépenses des fluides C'est ça par rapport à 2013-2014 moins 60.000 et en 2016 c'est ça que vous prévoyez 2015 pardon moins 150.000 Voilà ce que je note ce que vous dites je trouve que c'est un peu osé et ensuite vous dites sur les dépenses de personnel c'est ça que j'ai bien entendu par rapport à il y a quelques jours vous réduisez de là aussi je ne sais plus combien non ? ça n'a pas changé On n'a absolument rien changé sur les diapositives qui concernent le personnel seule la diapositive concernant le Vous pensez bien que le personnel on ne peut pas rayer d'un trait des dépenses de personnel enfin je ne sais pas nous sommes en France monsieur Serruti Non mais je vous ai entendu dire qu'on réduisait les dépenses de personnel tout à l'heure Ah non je vous ai dit que si on avait poursuivi sur votre gestion on aurait dépensé 250.000 euros de plus c'est ça que j'ai dit De quoi ? En quoi ? En charge personnelle elles augmentent mais de 1,67% au lieu de 3,50% D'abord je veux vous dire quelque chose pour moi ce n'est pas une charge je le redis encore une fois Oui mais c'est comme ça dans les textes ce n'est pas moi qui fais les textes La sémantique c'est très important Je suis d'accord avec vous sur le principe mais ce n'est pas moi qui fais les textes Bien Qui est contre le virement à la section de fonction d'investissement Monsieur Gué Qui s'abstient Je vous remercie Passons au chapitre 042 qui concerne les opérations d'ordre de transfert entre sections Ce chapitre en fait concerne le montant des amortissements à pratiquer sur la section d'investissement Est-ce qu'il y a des questions Qui est contre Même sur les écritures Je pense que le comptable va être content Qui s'abstient Alors Combien s'abstiennent pardon je n'ai pas bien vu les mains sur des écritures comptables D'accord Je vous remercie C'est un peu surprenant Oui Allez Section d'investissement Les recettes de la section d'investissement Donc nous avons le chapitre 13 en section d'investissement recettes Sur ce chapitre nous avons prévu 394 000 euros Ce sont des subventions donc concernant les amendes de police Les subventions DRAC pour la chapelle Kayade Les subventions du conseil régional pour cette chapelle Kayade Les subventions du conseil général pour cette chapelle Kayade Une subvention pour le comédia du conseil général à hauteur de 100 000 euros Les subventions des ETR pour les écoles Donc pour un montant total de 394 000 euros Ce sont des subventions pour lesquelles nous avons obtenu des arrêtés Donc ce sont des encaissements assurés Est-ce qu'il y a des questions ? Oui Monsieur Je ne vois rien sur la piste d'athlétisme d'Arsial Parce que cette année nous ne faisons que l'étude Nous la ferons l'année prochaine Les travaux ne vont pas commencer en 2014 Non parce qu'on est trop court et on ne pourrait pas réaliser les travaux dès cette année parce que le montage financier n'est pas tout à fait bouclé encore Je suis surpris parce qu'il y a une manifestation de scolaires pour laquelle le stade a été refusé pour cause de travaux donc je pensais On a longuement débattu on a regardé tous les tenants et aboutissants du dossier On l'aurait fait dans l'urgence et je n'aime pas trop faire ça dans l'urgence Donc je préfère qu'on fasse correctement les études cette année et qu'on la réalise donc l'été 2016 Voilà Parce que là on était trop court Oui Monsieur Sur cette question la ligne indiquée 23 000 euros pour 2000 Donc vous avez annulé ça ? Ah non L'étude se fera L'étude se fait ? Ah non L'étude se fait Parce qu'on est dans la section On est dans les recettes Oui mais c'est les recettes C'est les recettes Pardon Monsieur Serruti Allez on continue Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie Après le chapitre 13 en recettes d'investissement nous avons le chapitre 16 en recettes d'investissement qui concerne l'emprunt envisagé pour un montant de 1 500 000 euros Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Alors je vais expliquer à Monsieur Gué comment se passe l'endettement Nous avons un remboursement de capital d'à peu près de 2 millions d'euros par an Nous avons une dette totale d'un peu moins de 19 millions d'euros cette année Et globalement l'objectif est d'emprunter moins de 2 millions par an de manière à désendetter lentement notre commune Voilà C'est ce qui vous aviez effectivement fait pendant quelques années dans la fin de la mandature précédente Et c'était une bonne chose Et je l'avais toujours dit Il faut que nous continuions sur ce plan-là Et globalement l'emprunt est un mode de gestion Parce que quand vous taxez les marmandés pour financer vos investissements vous touchez à leur portefeuille Quand vous empruntez et que vous lissez ces charges sur plusieurs années Je suis désolé Monsieur Gué je vais vous faire un petit cours quand même Aujourd'hui on emprunte qu'à 2% 2% ça veut dire que c'est très intéressant Aujourd'hui on a moins beaucoup moins de beaucoup moins de charges financières à assumer par la suite Et donc chaque année on va essayer de désendetter la commune Voilà Mais on ne peut pas imaginer une collectivité locale qui n'emprunte pas ça n'existe pas ça n'existe pas Une collectivité locale n'est pas une famille Une collectivité locale doit préparer l'avenir doit investir doit faire tourner ses entreprises doit construire des écoles entretenir ses écoles ses bâtiments communaux doit préparer véritablement les mutations importantes de son territoire et sans l'emprunt on ne peut pas Est-ce qu'il y a d'autres interventions d'autres questions Nous allons passer au vote qui est contre qui s'abstient Je vous remercie Le chapitre 10 en recette d'investissement concerne les dotations les fonds divers et les réserves Il est essentiellement prévu le fonds de compensation de la TVA pour 250 000 euros Je n'ai pas donné le montant de ce chapitre il est de 2,54 millions Donc ce fonds de compensation de TVA estimé est de 250 000 euros la taxe d'aménagement 60 000 euros et donc dans ce chapitre on trouve le compte 68 qui est l'affectation du résultat pour 1,744,952 euros Des questions Qui est contre Qui s'abstient Je vous remercie Au chapitre 27 ce sont les autres immobilisations financières pour 13 441 euros En fait il s'agit du remboursement par le budget annexe assainissement du capital de la dette concernant l'emprunt globalisé qui avait été contracté il y a quelques années Je ne sais plus quelle année Des questions Qui est contre Qui s'abstient Je vous remercie Le chapitre suivant qui est le chapitre 0,24 concerne les produits des cessions Donc nous avons prévu 173 000 euros qui concernent l'aliénation du terrain du chêne vert pour 93 000 euros ainsi que des parcelles de terres agricoles pour 80 000 euros Des questions ? Oui, monsieur Serruti L'année dernière on avait 780 000 euros là je vois produits de cession Bien sûr C'était quoi ça ? C'était l'île au la phyto Cette année on ne l'a pas Et malgré ça on fait un bon budget Vous voyez ? Avec les écritures on peut toujours faire D'autres questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie Au prochain budget Au prochain budget je demanderai à monsieur Serruti qui vienne m'aider à préparer le budget On verra la fin de l'année Les chapitres 0,40 et 0,41 ce sont les opérations d'ordre de transfert entre sections concernent donc les amortissements des biens en section d'investissement pour 800 000 euros Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie Nous avons ensuite le chapitre 0,21 qui concerne le virement à la section de fonctionnement donc ce fameux 3 100 000 euros Nous abordons les dépenses de la section d'investissement avec le chapitre 20 qui concerne les immobilisations incorporelles Sur ce chapitre nous avons prévu 118 000 euros Donc ce sont des frais d'études Des frais d'études concernant les diagnostics les études géotechniques pour 50 000 euros Notamment des études au service urbanisme soit révision du plus avec généralisation et mise en compatibilité avec le SCOT 30 000 euros et une relance de l'étude AVAP l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine avec le label cité historique pour 30 000 euros des frais d'insertion pour les marchés publics pour 8 000 euros ainsi que des acquisitions de logiciels et de licences pour 30 000 euros Le chapitre 204 concerne les subventions d'équipements versés Sur ce chapitre nous avons prévu 80 000 euros notamment pour une subvention d'équipement pour les travaux de voirie effectués par la communauté d'agglomération pour 50 000 euros et des subventions d'équipement pour la rénovation de façade pour 30 000 euros Est-ce qu'il y a des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie Le chapitre suivant chapitre 21 qui concerne les immobilisations corporelles Sur ce chapitre nous avons prévu 1 408 000 euros Je vais vous donner les investissements les plus importants Sur l'article 2118 ce sont des acquisitions foncières pour l'extension de l'aérodrome le parking de l'école de l'Olia et les centres de loisirs Donc là c'est une dépense envisagée pour 160 000 euros Ensuite pour l'expropriation de l'îlot des religieuses 123 000 euros Des travaux de gros entretiens à la voirie L'enfouissement des réseaux pour 350 000 euros Les travaux de signalisation et d'éclairage public pour 142 000 euros Ensuite on a du matériel et arrosage pour les espaces verts pour 45 600 euros et des acquisitions de véhicules pour 121 000 euros De l'équipement informatique qui est prévu pour les services municipaux ainsi que pour les écoles pour 45 000 euros du mobilier scolaire du mobilier scolaire et du mobilier de bureau pour 71 500 euros ainsi que des acquisitions de matériel de sonorisation et d'éclairage des matériels de maintenance de la téléphonie pour 277 000 euros et notamment le deuxième dans ces 277 000 euros sont compris les dépenses concernant la deuxième tranche du schéma directeur de stationnement pour 75 000 euros Il y a aussi l'extension du réseau concernant la vidéo Oui, monsieur Serruti L'année dernière concernant les arbres là vous aviez sur la diapo précédente 3 000 euros et l'année dernière il y avait 30 000 euros Je ne me trompe pas non, plantation d'arbres herbustes Ensuite concernant Mais l'année dernière pardon monsieur Serruti il n'y avait pas de traces l'année dernière Oui Non mais c'est pour préciser préciser Non mais je vous réponds Voilà, très bien Enfin Alors réseau câblé l'année dernière est 41 000 euros la 5 000 euros Ensuite installation matérielle Non mais parce que vous me disiez que je ne savais pas lire les lignes Installation matérielle outillage technique l'année dernière il y avait 72 000 et là c'est 45 000 ça veut dire qu'on se prive quand même de moyens je ne sais pas si on va fonctionner Alors ça veut dire tout simplement que vous aviez prévu de mettre une nacelle au rebut que nous avons fait réparer que nous allons faire réparer et qui marche très bien Rien que ça ? Ben oui Ça fait 30 000 combien ? Ben oui la nacelle vaut 80 000 euros et la facture 16 000 Très bien Voilà Oui mais sur la longueur c'est l'amortissement ça va être compliqué Écoutez monsieur Serruti vous n'allez pas quand même nous reprocher de faire des économies et de réparer le matériel je suis désolé Non mais c'est bien de suivre parce que le cimetière vous me parlez du cimetière pour les arbres mais il y a une autre ligne aménagement cimetière l'année dernière oui c'était 298 000 cette année c'est 5 000 Donc la première ligne ça devait être la Fiole tout simplement Voilà En tout cas il y a eu deux grands chantiers effectivement Il y avait deux Il y avait deux ? Voilà Si je vous ai répondu Je vous ai répondu que ça a déjà été budgété en 2014 et donc nous avons les réserves ça fait partie du budget 2014 donc l'année dernière ça a été réservé budgétisé et donc si les frais arrivent si on nous demande de payer nous pouvons payer mais ce n'est pas sur le budget 2015 c'est sur le budget 2014 déjà Nous avons provisionné On va travailler quoi c'est ça C'est bon Cette dépense est dans les restes à réaliser Madame Bordery Oui donc les 185 000 euros prévus pour le centre-ville Cœur de Vie c'est l'aménagement qui sera prévu en fonction On n'y est pas encore On n'y est pas encore Non non Les 180 000 euros c'est simplement les dépenses que l'on pourra faire en urgence pour les premiers travaux parce que nous attendons le schéma directeur fait par l'urbaniste mais nous voulions quand même avoir au départ une somme de manière à pouvoir réaliser certains travaux et surtout avoir les relais ensuite pour les cofinancements de manière à engager immédiatement ce qui peut l'être mais nous attendons d'abord avant de faire les gros travaux structurants sur le centre-ville d'avoir le rapport de la mission d'urbanisme d'autres questions qui est contre qui s'abstient je vous remercie Le chapitre 23 en dépenses d'investissement toujours s'élève à 1 805 000 euros 1 806 000 pratiquement donc dans ce chapitre on trouve notamment les travaux dans les écoles primaires et maternelles pour 240 000 euros les travaux aux comédias pour 510 000 euros dans les bâtiments culturels et cultuels des dépenses à hauteur de 130 000 euros sont prévus il y a également les travaux dans les bâtiments municipaux pour 130 000 euros et les travaux d'économie d'énergie dans les divers bâtiments pour 80 000 euros ensuite ensuite des petits travaux concernant la sécurité dans les bâtiments la confection de mobilier en atelier la réfection des clôtures des cimetières la réfection du mur du chemin de ronde de cailloux ce sont des dépenses d'investissement avec des montants relativement raisonnables qui ne dépassent pas 50 000 euros Est-ce qu'il y a des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie Pour ce qui concerne les opérations ce sont des opérations pour lesquelles il faut voter opération par opération en section d'investissement dépense toujours nous avons l'opération qui concerne l'aménagement du cimetière Patras pour laquelle nous avons prévu une dépense de 5 000 euros Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Monsieur Gué ne veut pas que nous finissions Patras Je vous remercie L'opération suivante concerne l'OPHRU pour 53 000 euros Des questions sur l'OPHRU ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ça c'est beau A noter que l'OPHRU c'est l'ancienne municipalité qui l'avait mise en place C'est une logique un peu curieuse C'est ce que je disais tout à l'heure 2012, 2013, 2014 Vous continuez ? Certaines choses bien sûr Mais on l'a dit ? Le nouveau a du mal à percer Non, non Le nouveau se prépare de manière organisée structurée mais surtout réfléchie parce que je ne veux pas faire n'importe quoi et je ne veux plus faire de l'emporte-pièce Qui est contre ? Ah non, c'est fait pardon Dossier suivant en piste d'athlétisme ? L'opération suivante concerne la maîtrise d'oeuvre concernant la piste d'athlétisme d'Arsial pour 23 000 euros Des questions ? C'est donc l'étude préparatoire Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie L'opération suivante c'est pour le centre-ville cœur de vie donc il est prévu 185 000 euros pour cette nouvelle opération Des questions ? Nous en avons parlé tout à l'heure Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie Les 40 000 euros prévus suivants concernent l'église Notre-Dame pour la maîtrise d'oeuvre pour la rénovation de la façade Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie Le chapitre 16 concerne les emprunts et les dettes pour un remboursement de la dette en capital pour 2 115 000 euros Vous voyez qu'on est un peu au-dessus des 2 millions que je vous annonçais tout à l'heure en remboursement donc on désendette toujours un peu plus Est-ce qu'il y a des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Vous vous abstenez sur le remboursement de vos dettes d'original Je vous remercie Le chapitre 040 ce sont les opérations d'ordre de transfert entre sections dans lesquelles on trouve les travaux en régie pour 450 000 euros et la cote part des subventions reçues et amortissables pour 2 715 euros J'ajoute que les travaux en régie ce sont des travaux qui participent à l'accroissement des biens de la collectivité qui sont éligibles au FCTVA et qui participent à l'amélioration de la CAF Et je sais que le service des finances fait beaucoup de travail là-dessus pour améliorer sans cesse notre niveau de travaux en régie ce que toutes les communes ne font pas Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie Nous allons donc adopter la totalité du budget les grands équilibres Est-ce qu'il y a d'abord des questions ou des observations ? Oui, M. Occellier Oui, M. le maire juste une petite observation mais avant j'ai entendu vos remarques parfois avec un peu de suffisance d'ailleurs sur les votes de chacun et vos jugements juste je voudrais je voudrais vous dire qu'autour de vous vous avez des gens qui vous parliez de stupides ou je ne sais plus ce que vous avez dit de s'abstenir sur une écriture autour de vous il y a des gens qui ont voté contre un compte administratif vous m'expliquerez comment ça c'est possible qu'on le discute qu'on le débatte tout ça bien sûr ça c'est autre chose donc vous voyez regardez un peu vous verrez j'ai vu aussi des gens qui ont voté pour les dépenses mais pas les recettes en face et j'ai vu des gens aussi ici qui ont voté contre une subvention pour le budget assainissement et qui après ont voté le budget assainissement qui était équilibré avec cette subvention qu'ils avaient reçu alors vous voyez en la matière soyez prudents et puis par contre j'ai bien aimé votre plaidoyer pour l'emploi dans ce cours d'économie que vous avez bien voulu faire à mon collègue à côté effectivement il faut être prudent quand on mobilise un emprunt et c'est ce que vous avez dit d'ailleurs mais il est intelligent aussi de mobiliser l'emprunt par exemple quand on fait de grandes infrastructures et il faut savoir gérer ça bien sûr avec des rations et ainsi de suite qu'il faut respecter je suis tout à fait d'accord avec vous vous voyez ça arrive je suis très heureux de votre plaidoyer j'espère que tout le monde l'aura entendu parce que ce qui est valable pour la mairie est valable pour d'autres collectivités pour revenir sur le budget je dirais monsieur le maire alors évidemment comme vous nous annoncez des scoops quand on rentre quand on travaille un peu avant on peut paraître décalé sur le budget je dirais oui écoutez le 3 avril dans un hebdomadaire 2014 bien sûr dans un hebdomadaire local vous parliez du nouveau souffle ainsi de suite je ne sais pas si les marmandés à part vos farouches partisans vont trouver qu'il y a vraiment le nouveau souffle mais bon j'ai entendu aussi que vous avez parlé des conseils de quartier et du budget je rappelle juste le troisième objectif d'un document que vous connaissez bien je ne vous ferai pas l'injure de vous le rappeler qui est de votre campagne électorale la dernière fois donner au conseil de quartier une autorité délibérative je suis moins bon sur la langue française que vous mais je pense avoir compris ce que ça veut dire et les priorités des conseils seront financées par la commune point on a le droit il faut confronter aux réalités d'évoluer ça je vous l'accorde je dis seulement que ça avait été affirmé avec un caractère péremptoire marqué alors après sur l'ensemble du budget que vous nous avez présenté je ne vais pas vous dire que c'est un copier-coller par rapport à celui d'avant mais ça reste quand même beaucoup dans le même esprit donc bon vous aviez dit pareil le 3 avril que la patte de Daniel Blenquet se verrait à ce budget là ce qui est normal bon on ne peut pas dire qu'on la voit franchement sur les dépenses de personnel que vous avez baissé je ne vais pas rentrer dans le détail Michel Serruti il a fait je pense que c'est grâce à des contrats aidés oui très bien bon il faudra voir ensuite ce que cela donnera vous avez des ratios les collègues du dernier conseil s'attachaient beaucoup aux ratios vous avez des ratios qui ne se sont pas améliorés voire même dégradés celui des dépenses réelles de fonctionnement par rapport à la population celui des recettes réelles aussi par rapport à la population de fonctionnement et qui se sont dégradés légèrement c'est normal si on baisse les recettes par les impôts donc vous voyez je dis ben oui non mais moi je reprends ce que j'entendais et ce que j'ai écouté pendant des années donc ces ratios ne s'améliorent pas même si c'est dégradé même si c'est légèrement donc bon pour moi c'est relativement dans le fil de ce qui était fait avant pour revenir ce qui n'était pas avant bien sûr à la nouveauté du jour et de la soirée sur les taux qui viendront tout à l'heure donc vous nous avez annoncé en préambule que vous le baissez alors autant j'ai lu effectivement vos engagements autant il est tout à fait vrai que c'est un engagement que vous aviez que vous aviez répété souvent et ça il serait stupide alors pour le coup oui de le contester si vous arrivez à baisser les taux moi je dis tant mieux parce que vous nous avez expliqué où est-ce que vous récupérez bon c'était pas forcément un peu flou on verra à l'issue après il faut laisser se dérouler puis on verra quand est-ce que ça se fera déjà et puis comment vous aurez financé ça est-ce que vous aurez baissé est-ce que vous aurez récupéré où vous avez dit tout à l'heure que vous n'aimez pas prendre des décisions à l'emporte-pièce et je crois que vous avez tout à fait raison force est de constater que celle-ci me semble-t-il a été prise à l'emporte-pièce c'était un engagement de votre part vous avez d'ailleurs été prudent vous avez dit dès que ce sera possible pareil le 3 avril 2014 vous aviez dit dès que ça sera possible là il semble que le 13 mars une commission financière réunie bon on a bien compris que les commissions pour vous ne servaient pas à grand chose vous avez raison c'est pas là qu'on vote bien sûr mais c'est là qu'on informe l'opposition entre autres ou la minorité c'est là où a lieu le débat après vous êtes souverain vous êtes majoritaire donc c'est pas le problème mais c'est là où on informe en débat pour la première fois d'ailleurs on nous a remis des documents avant malheureusement je ne pouvais pas être là ce soir là mais ça je pense que vous le saviez mais ceci dit on a reçu un document un document qui finalement ne correspond pas à celui qu'on voit là donc c'est un peu dommage que pour une fois que les services financiers nous envoient un document avant finalement ils ne correspondent pas puisqu'il y a cette petite modification donc je reviens sur l'emporte-pièce entre le 13 mars et puis aujourd'hui il s'est passé quelque chose qui a fait qu'il fallait à tout prix baisser les taux c'est un engagement c'est vrai mais à l'emporte-pièce on ne prend pas de décision il semble que là vous les êtes pris à l'emporte-pièce alors les services qui tournent qui ont fonctionné toute la semaine dernière vous me dites je ne sais pas s'ils n'ont pas travaillé aussi lundi un peu mardi matin finalement on réussit à baisser les taux à refaire un budget avec des taux baissés bon très bien on vient de le voir et on discutera des taux quand ils vont arriver je pense que pour le coup vous avez pris une décision à l'emporte-pièce même si encore une fois c'est un engagement de votre part et de la part de votre majorité je le reconnais et je le sais et les mormandais le savent je trouve curieux qu'une décision importante comme ça pour l'équilibre cette année mais l'équilibre les autres années vous imaginez bien je trouve surprenant que c'est une décision prise comme ça je ne vais pas vous dire la va vite mais enfin peut-être un petit peu ça surprend je ne pense pas que je serai le seul d'ailleurs qui sera surpris par la rapidité de cette décision j'ai même une petite idée de quand est-ce qu'elle a été prise alors je vais vous répondre quand même permettez-moi de vous répondre alors je vais vous dire quand est-ce que cette décision a été prise elle a été prise le samedi 21 mars nous avons fait un séminaire municipal de manière à recadrer les éléments budgétaires et notre grand programme de mandature qui sera donc présenté le 11 avril pourquoi a-t-elle été prise le 21 mars parce que nous venions juste deux trois jours avant d'avoir les éléments financiers du budget primitif et lorsque j'ai vu que nous avions des marges de manœuvre que nous avions d'excellents résultats je ne me voyais pas présenter à la population un budget excédentaire et ne pas partager ça avec la population je l'ai dit à mes collaborateurs je l'ai dit à mes élus je leur ai dit je n'accepterai pas ça parce que c'est une position indéfendable lorsqu'on réalise un bon budget lorsqu'on fait des économies lorsqu'on a des réserves lorsqu'on fait des réserves sur l'exercice on ne peut pas demander à la population de se saigner au cas de veine pour payer ses impôts donc j'ai pris cette décision j'ai demandé au service d'y travailler et en l'occurrence effectivement un peu en catastrophe mais sur une décision argumentée à la lumière des chiffres du budget j'ai demandé qu'on me présente une contre-proposition aujourd'hui et c'est ce qui a été fait je ne m'imaginais pas annoncer près de 4 millions d'économies près de 4 millions de bénéfices dirons-nous d'excédents de résultats et dire à la population vous allez continuer à payer vos impôts comme avant et pour cela j'ai pris la décision d'assumer et d'être audacieux parce qu'en politique il faut être audacieux il faut avoir le courage et ce courage je l'ai eu et ce que je veux c'est tenir mes engagements je ne l'aurais pas fait si financièrement on ne tenait pas la route en l'occurrence les chiffres qui m'ont été remis juste la veille de votre commission des finances m'ont véritablement convaincu de baisser les impôts contre l'avis de certains de mes élus c'est vrai mais j'en ai discuté avec eux je leur ai dit que nous tiendrons le coup à long terme j'ai convaincu tout le monde même les services parce qu'il a fallu quand même que les services se remettent à travailler alors qu'ils avaient fini leur travail je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que d'établir un budget on leur a fait tout refaire et ils l'ont fait ils l'ont fait alors qu'en parallèle il y a même une nouvelle que vous n'aviez pas vue mais en parallèle par rapport à ce problème de découpage électoral nous avons eu une attaque de virus tout le système informatique qui a planté tout ça a fait que globalement nous avons rattrapé toutes les erreurs et nous avons construit un deuxième budget en même pas une semaine et bien moi j'en suis très fier d'abord je remercie mes élus de me faire confiance sur cette décision là je remercie vraiment le service des finances pour avoir tout remis à plat dans l'urgence et c'est une décision qui est ferme qui est assumée et il n'y a pas de calcul là-dedans c'est véritablement la réponse à un engagement oui merci monsieur le maire j'entends votre réponse vous me dites le 21 mars vous avez eu un séminaire municipal et votre majorité très bien vous avez donc rediscuté de ça parce que vous aviez des chiffres définitifs pour bâtir le budget quelques jours avant donc ça veut dire que nous on travaille le 13 en commission finance avec des chiffres qui ne sont pas actés encore ça veut dire aussi qu'on a des dossiers de conseils municipaux qui sont partis avec des chiffres qui ne sont pas encore actés je veux bien que bon vous considériez que commission en basse tard mais enfin quand même le dossier du conseil municipal ça doit être vous savez comment ça se passe vous savez très bien qu'il y a des ajustements permanents et que les non non les services je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi les services des finances donnent des informations régulièrement et c'est ajusté en permanence jusqu'au dernier moment vous avez été élu en situation de gérer pendant des années ne me dites pas que vous découvrez ça ou alors ça m'inquiéterait on n'a jamais arrêté un budget le samedi pour un budget qui sera voté le mardi ça je vous garantis ce n'est pas ce que j'ai dit je vous garantis ça on ne l'a jamais fait ce n'est pas ce que j'ai dit puis après vous m'avez dit j'ai eu des chiffres que j'ai eu que la veille de votre commission donc c'est le 12 mars vous voyez déjà il y a quand même incohérences dans ce que vous présentez les premiers chiffres sont tombés le 12 effectivement et puisque c'est enregistré je vous donne réécoutez votre intervention vous allez voir qu'il y a quand même quelques problèmes de dates et de télescopage dans les connaissances qui à mon avis ne tromperont personne ceci dit si vous arrivez à baisser la taxe foncière c'est très bien pour Marmande et les Marmandés je vous répète quand même une chose importante c'est que il s'agit d'un engagement j'ai découvert effectivement que nous faisions des bénéfices sur la gestion parce que nous avons demandé à tout le monde de faire des efforts et ces efforts là je les redistribue au Marmandé alors si vous n'êtes pas d'accord il faut avoir le courage de voter contre mais l'abstention systématique au fil des dossiers permettez-moi c'est un peu facile moi je ne l'ai jamais fait j'ai voté contre quand ça méritait quand j'estimais qu'il fallait voter contre et j'ai voté pour quand j'estimais qu'il fallait voter pour mais l'abstention systématique tout au long d'un budget je n'ai jamais pratiqué ce genre de choses monsieur Serruti donc j'essaye de comprendre ce que vous dites donc vous dites en substance on conserve la même masse de budget mais on change l'intérieur de la maison puisqu'on a des recettes supplémentaires c'est ça si j'ai bien compris on a réaffecté certaines recettes en baissant les impôts et en intégrant d'autres recettes qu'est-ce qui a bougé exactement ? alors nous avons un service des finances qui est très prudent vous le savez vous avez travaillé avec eux pendant combien d'années ? 30 ans nous avons un service des finances qui est très prudent qui n'intègre pas forcément toutes les recettes mais qui surcote toutes les dépenses c'est une bonne gestion ça permet d'être prudent dans l'établissement des dossiers et tout simplement nous avons réactualisé je leur ai demandé cette fois-ci de réactualiser au plus juste c'est-à-dire que cette fois-ci vous avez un budget extrêmement sincère contrairement aux autres années où les choses étaient un peu plus larges ce que je peux comprendre je précise ma question par rapport au budget qu'on a reçu qui a été évoqué en commission des finances quelles lignes ont changé ont bougé pour qu'on ait une idée concrète parce que sur je vais vous dire je vais vous dire clairement par exemple le FPIC vous avez parlé du fluide le FPIC comment ? le FPIC n'était pas prévu parce qu'il n'y a pas eu encore de délibération oui l'année dernière il y avait 10 000 euros c'est ça ? 100 000 euros 100 000 pardon bah oui c'est déjà la moitié du tour d'imposition vous n'avez rien mis là c'est ça ? ce n'était pas prévu on l'a intégré d'accord voilà ensuite ? et ensuite ce sont des baisses de charges ce sont des augmentations de recettes qui correspond à une vision plus juste de la réalité oui mais ensuite au niveau des dépenses écoutez étudiez votre dossier et puis on verra vous êtes dans la généralité abstraite quand même s'il vous plaît monsieur le maire oui pour ce qui concerne les dépenses les dépenses n'ont pas été rognées on a simplement réajusté les recettes mais les dépenses concernant les documents que vous avez sont exactement les mêmes que celles d'aujourd'hui juste une intervention madame Vallée pendant toutes ces années finalement où nous avons été dans l'opposition je ne réalisais pas que nous étions une telle source d'inspiration puisque je vois que vous faites référence de façon très régulière donc je ne réalisais pas finalement je réalisais à ce jour l'impact que nous avions au niveau de nos interventions c'est quand même le premier point que je voulais souligner le second vous reprochez monsieur Oculey d'avoir un budget dans la continuité en partie de ce c'est un constat mais heureusement qu'on est dans la continuité des engagements qui ont été pris par l'ancienne municipalité heureusement que nous prévoyons de rembourser les emprunts même si vous abstenez sur ce point heureusement que nous tenons nos engagements vis-à-vis de l'ensemble des agents de la mairie heureusement moi ça me semble être une évidence vous avez l'air de constater que finalement vous attendiez à un budget complètement différent de ceux qui étaient présentés à ce jour écoutez si on est sérieux quand on parle un peu sérieusement de budget c'est des comment dire des remarques moi qui me surprennent à ce niveau là donc c'est le le second point donc que je voulais souligner le troisième oui par rapport aux commissions finances c'est pareil donc nous avons assisté pendant des années à des commissions finances et nous n'avions pas les chiffres définitifs nous les avions véritablement tardivement parce qu'on était dans l'attente justement de la précision quant aux dotations quant aux éléments financiers extérieurs qui échappent à la commune donc voilà je voulais quand même intervenir par rapport à ces trois points là parce que source d'inspiration mais écoutez moi pendant toutes ces années je ne réalisais pas que finalement nous avions un tel impact sur vous merci sachant aussi qu'il y a ce que l'on appelle le coefficient de rigidité c'est à dire l'ensemble des charges du budget de fonctionnement qui est totalement incompressible et immodifiable et qui s'établit aujourd'hui à près de 70% donc nous ne pouvons intervenir que sur 30% globalement de ce budget et nous intervenons fortement et vous allez le voir tout à l'heure de manière extrêmement significative pour le budget démarrement né monsieur Occellé écoutez on s'attendait on s'attendait on s'attendait à ce qu'on nous avait promis c'est tout le nouveau souffle on allait voir ce qu'on allait voir c'est tout après moi je lis je regarde j'observe et je constate je ne juge pas je constate quant à l'abstention sur le budget je pense que si nous avions fait comme cela un changement comme vous venez de le faire et notre opposition aurait eu raison on aurait entendu hurler vous voyez donc on ne va pas non non mais on aurait entendu hurler contre la baisse des taux de fiscalité c'est extraordinaire hurler contre la manière de monsieur le maire écoutez vous êtes un homme intelligent ne faites pas hurler contre la manière de faire du maire d'annoncer des choses au moment où on arrive d'envoyer des dossiers qui ne sont pas complets il le sait très bien pas complets ça peut arriver effectivement mais qui sont quand même fondamentalement revus sur l'histoire du budget qui n'est pas fini en commission bien entendu il y a toujours des ajustements qui arrivent mais sur le dossier qui est remis sur le dossier qui est remis on ne bougeait pas et on remettait parfois des choses sur table mais c'était quand même vraiment à la marge alors notre abstention elle est complètement justifiée vous le savez pertinemment vous avez vos raisons nous avons les nôtres on s'est expliqué et puis ensuite écoutez les marmandais ils jugeront quand ils auront à juger juste une petite observation les dossiers sur table à la marge comme vous disiez nous en avions en permanence à quasiment tous les conseils municipaux sur l'ensemble des dossiers donc il y avait quand même des éléments qui évoluaient d'autre part nous n'aurions pas hurlé alors que nous demandions une baisse de fiscalité pendant des années c'est vrai vous avez demandé une baisse des indemnités et je vois que la somme augmente 185 000 187 500 oui vous avez demandé vous des baisses des indemnités écoutez réécoutez-vous dans les anciens conseils vous avez demandé une baisse de 10% au moins quand le maire avait proposé 5 et même une fois de renoncer aux indemnités regardez bien les comptes rendus je constate que de 185 000 on passe à 187 500 là-dessus précisément moi je vais vous répondre parce que moi je considère que la politique ce n'est pas du bénévolat c'est un investissement de tous et j'estime que quand on fait de la politique on doit être rémunéré je l'ai toujours dit et je ne suis pas le seul à le penser tout mouvement politique confondu le tout c'est d'être en accord avec ses engagements et de respecter ce pour quoi on reçoit une indemnité et je crois que nous le faisons aujourd'hui monsieur Labardin monsieur le maire si vous permettez pour ce qui concerne les dépenses des indemnités des maires et adjoints en 2013 nous avions une dépense de 192 000 euros et en 2014 nous avons dépensé 185 000 euros voilà vous avez votre réponse monsieur Labardin oui simplement pour vous dire monsieur Oculey qu'on était quand même plus courageux du temps où on était dans l'opposition puisqu'effectivement on votait quand même un certain nombre de choses de choses simplement qui nous semblaient justifiées voilà non 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 quant aux documents je dirais des différentes commissions nous en avions pas du tout donc en fait alors que maintenant effectivement nous faisons en sorte qu'effectivement il y ait une distribution qui soit faite et nous en avions d'ailleurs pris des engagements mais si 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 et vous savez qu'on vous informe de façon beaucoup plus pointue voilà quant au quant au quant au quant au nouveau souffle je dirais qu'aujourd'hui il y a un travail de fond qui se fait au niveau de l'administration et dans les services et ce travail de fond il est certainement pas visible mais il concerne toute l'organisation et la réorganisation parce que nous avons trouvé une situation qui était quand même pas très satisfaisante donc et nous avons revu un certain nombre de procédures mais des méthodes de travail des décloisonnements de services etc donc c'est vrai que si vous voulez le travail de fond il est là mais il n'est pas forcément visible dans les médias voilà mais par contre c'est un travail de fond sur le long terme est-ce qu'il y a d'autres interventions monsieur Sillière oui dans le cadre d'un échange de bons procédés si on constate que l'ex-opposition nous a servi d'exemple et d'inspiration je remarque que vous faites quand même souvent référence aux anciennes pratiques pour quelquefois justifier les vôtres donc c'est bien c'est un échange intéressant après ce que j'espère c'est puisque vous avez constaté que ces pratiques étaient mauvaises que vous les améliorez nettement et on en sera très heureux je vous le garantis mais on a déjà commencé à pratiquer différemment ça je vous le certifie est-ce qu'il y a d'autres interventions bien nous allons procéder au vote qui est contre le budget primitif vote global qui est contre qui s'abstient je vous remercie monsieur Gué n'a pas pris par au vote c'est ça vous n'avez pas pris par au vote d'accord très bien je dis pourquoi je vote contre parce que vous avez eu la parole avant le vote est fait là maintenant monsieur Serruti non c'est bon là c'est bon très bien nous allons passer au budget annexe du parc de stationnement 2015 alors l'activité du budget annexe du parc de stationnement étant réduite on passera beaucoup moins de temps à expliquer le budget en section d'exploitation donc cette section c'est là 109 723 euros donc en dépense elle comporte des charges à caractère général pour 41 000 euros les charges de personnel s'élèvent à 48 000 euros les charges financières 37 000 euros et les charges exceptionnelles pour 100 euros donc le virement à la section d'investissement s'élève à 126 000 euros et les dotations aux amortissements pour les biens de l'investissement pour 56 000 euros donc le total des dépenses c'est bien de 309 723 euros en recette donc la vente enfin le produit de l'activité du parking donc c'est de l'assainissement pardon du parking s'élèvent alors les abonnements notamment essentiellement s'élèvent à 85 000 euros donc les autres produits c'est un petit reliquat de 2 euros les produits exceptionnels qui concernent donc la subvention de la ville pour 211 607 euros la reprise sur les provisions effectuées sur l'emprunt structuré concernant Dexia donc cette reprise sur provision s'élève à 8 952 euros pour ce budget là et les opérations d'ordre entre sections s'élèvent à 552 euros le résultat reporté qu'on avait vu tout à l'heure donc en recette est de 3 609 euros donc le total des recettes est égal au total des dépenses c'est à dire 309 000 euros pour ce qui concerne la section d'investissement donc en dépense nous avons donc le remboursement de l'emprunt pour 175 000 euros il est prévu quelques immobilisations corporelles pour 1918 euros ça concerne la mise aux normes pour les nouveaux billets de la machine sous le parking les immobilisations en cours pour 5 756 euros quelques petits travaux d'aménagement pour le bureau ensuite les opérations d'ordre entre sections pour 552 euros et le déficit antérieur reporté qui concerne donc les dépenses pour 138 000 euros donc le total de la section d'investissement dépense est de 322 000 euros 290 donc en recette on y trouve donc la dotation fonds et réserves c'est à dire le compte 1068 pour 139 000 euros et donc les opérations de virements de la section d'exploitation pour 126 000 euros les amortissements des biens immobilisés pour 56 000 euros et le résultat reporté qui est à zéro donc nous sommes bien pour un montant total de 322 290 euros pour les recettes d'investissement pour ce budget là est-ce qu'il y a des questions sur le parc de stationnement monsieur au collet oui ça semble correspondre au document qu'on a vu pardon excusez-moi j'ai pas entendu oui tout à fait ça correspond même ça correspond même jusqu'en 2019 aux engagements que vous avez pris depuis le début des années 80 c'est-à-dire que l'emprunt du parc de stationnement souterrain du parking souterrain court jusqu'en 2019 et il a été contracté après moult péripéties et moult renégociations moult revente depuis le début des années 80 donc on va en être en fait à 35 ans voilà oui 20 000 euros oui ça je vous l'accorde bien qui est contre qui s'abstient je vous remercie dossier numéro 4 adoption du budget annexe 2015 de l'assainissement pour ce qui concerne l'assainissement donc la section d'exploitation s'élève à 514 640 euros en dépense donc nous retrouvons les charges à caractère général pour 7 700 euros les charges de personnel s'élèvent à 71 770 euros les autres charges de gestion courante 500 euros les charges financières donc qui concernent l'emprunt en le remboursement des intérêts de l'emprunt pour 98 800 euros les charges exceptionnelles pour 1500 euros le virement à la section d'investissement est de 30 209 euros et les opérations d'ordre concernant la dotation aux amortissements des biens immobilisés s'élèvent à 304 079 euros donc le total de dépenses de la section d'exploitation est de 514 641 000 euros en recette donc on trouve la vente de produits qui s'élève à 4 qui est estimée à 425 000 euros les subventions d'exploitation pour le compte 74 pour 70 000 euros les autres produits de gestion courante pour 6 000 euros des produits exceptionnels pour 5 euros les reprises sur la provision donc concernant les emprunts structurés pour 5 589 euros et enfin donc l'opération d'ordre de transfert entre sections qui s'élève à 8 047 euros donc les recettes totales de cette section d'exploitation sont de 514 641 euros comme les dépenses de cette section est-ce qu'il y a des questions pas de questions qui est contre qui s'abstient ah pardon excusez-moi je crois que vous les aviez donnés pardon les investissements je passe à la section d'investissement comme je voyais la diapo je pense je passe à la section d'investissement qui s'élève à 1 933 400 euros 1 933 400 euros pardon en dépenses donc au chapitre 16 qui concerne le remboursement de l'emprunt en capital donc on a 213 682 euros les provisions pour emprunts structurés donc il n'y en a plus cette année puisqu'on a renégocié les immobilisations en cours donc on prévoit 774 500 euros les opérations d'équipement pour 170 000 euros le résultat reporté donc qui est repris pour de 2014 sur 2015 est de 331 000 euros les subventions d'investissement donc en opération d'ordre pour 8 049 euros et les autres immobilisations financières toujours en opération d'ordre pour 120 000 euros donc nous avons un total de 1 933 000 euros 441 pour la section d'investissement en dépenses pour ce qui concerne les recettes donc le le compte 1068 qui concerne donc l'affectation du résultat s'élève à 59 152 euros 38 un emprunt est envisagé pour 500 000 euros pour l'exercice 2015 et les autres immobilisations financières sont prévues pour 120 000 euros en fait ces autres immobilisations financières concernent les créances sur transfert de droits à déduction TVA le virement de la section d'exploitation s'élève à 30 209 euros les amortissements des immobilisations qui concernent les opérations d'ordre donc s'élèvent à 304 000 euros et les opérations patrimoniales donc en opération d'ordre 120 000 euros le total cumulé donc pour ces recettes d'investissement s'élève à 1 933 000 euros comme les dépenses de cette même section oui monsieur Oconet juste une demande d'information je suis désolé j'étais pas à la commission donc je pense que vous en avez parlé les projets les travaux que vous projetez pour l'année à venir c'est dans les 100 ah pardon c'est dans les 170 000 c'est ça l'équipement les projets donc pour l'assainissement 2015 donc concernent essentiellement les travaux de mise en séparatif de la rue Creuset et de l'avenue des Villas pour environ 700 000 euros est-ce qu'il y a d'autres questions qui est contre qui s'abstient je vous remercie dossier numéro 5 adoption du budget annexe du service public d'assainissement non collectif donc ce budget concernant le SPAN s'équilibre à la somme de 134 077 euros en section d'exploitation il n'y a pas de section d'investissement donc cette année ont été budgétisés 10 contrôles d'assainissement autonome neufs et 350 contrôles d'installation existantes ainsi que 20 contrôles obligatoires lors de vente il faut noter que ce budget primitif donc comprend une aide aux abonnés du SPAN qui a été instaurée par délibération en 2014 et cette aide s'élève à 40 euros une fois tous les 4 ans et sur présentation d'une facture de vidange de fosse par un vidangeur agréé est-ce qu'il y a des questions qui est contre oui monsieur Serruti je rappelle une nouvelle fois que la délégation des services publics se termine cette année là c'est maintenant ou jamais si on veut le prendre en gestion directe moi je pense que c'est mieux pour la commune de l'avoir en gestion directe il ne faut pas attendre il ne s'agit pas concernant l'adduction d'eau c'est à la fin de la mandature mais là c'est le SPANC vous avez dit on va y réfléchir mais il ne faut pas réfléchir il faut prendre les décisions et travailler jusqu'à la fin de l'année voilà oui monsieur Dutail donc si je comprends bien monsieur Serruti vous nous demandez de voter pour une mesure que vous avez enfin contre une mesure que vous avez votée vous même qui c'est qui a donné la délégation du service public d'assainissement à Veolia oui oui mais je suis d'accord bon d'accord alors maintenant vous nous dites c'est pas bien c'est le changement oui d'accord mais en fait c'est un peu n'importe quoi c'est quand même pas ça porte sur des millions vous êtes pour c'est quand même assez particulier comme attitude est-ce qu'il y a d'autres questions mais effectivement on va regarder ça quand même pour voir si on prolonge une on regarde donc au moins c'est une réponse oui mais en fait je crois quand même qu'il ne faut pas avoir d'attitude systématique contre les délégations de services publics parce que quand même il y a des professionnels il y a des entreprises dont c'est le coeur de métier et nous ne pouvons pas nous substituer à ces coeurs de métier non mais la question n'est pas là c'est de le mettre à l'heure du jour pour y réfléchir ça sera fait voilà et on ne peut pas attendre sinon ça sera trop tard et on me dira c'est trop tard je connais je connais je suis élu depuis un certain temps je connais on vous présente devant le fait accompli donc j'anticipe monsieur Serruti nous sommes au mois de mars voilà qui est contre qui s'abstient je vous remercie dossier numéro 6 adoption du budget annexe 2015 production d'énergie renouvelable ce budget annexe comporte une section d'exploitation pour laquelle nous avons prévu donc en dépense 266.168 euros et en recette la même somme évidemment donc pour ce qui concerne la dépense au chapitre 011 il est prévu pour les charges à caractère général 33.400 euros pour les charges financières donc qui concernent le remboursement de l'emprunt au niveau de l'emprunt en intérêt donc pour 60.371 euros la dotation amortissement concernant les biens pour 172.370 euros qui constituent les opérations d'ordre donc ce qui fait un total de dépenses d'exploitation de 266.168 euros en recette donc la vente d'électricité est évaluée à 250.000 euros les autres produits de gestion courante 4 euros bon ça c'est une petite et l'excédent d'investissement transféré est de 127.38 euros c'est ce qu'on a vu tout à l'heure au moment de la reprise de résultats donc vous voyez qu'on l'a intégré dans le chapitre 78 en recette d'exploitation donc les opérations d'ordre entre sections s'élèvent à 16.037 euros donc le total est bien de 266.168 euros la section d'investissement donc en dépense pour le remboursement de l'emprunt en capital il est prévu 131.000 euros les immobilisations en cours pour le chapitre 23 pour 91.000 euros les subventions d'investissement donc amortissables pour 16.037 euros donc ce sont les opérations d'ordre donc le total de cette section d'investissement en dépense s'élève à 238.450 euros en recette donc pour le même montant 238.450 euros donc nous avons le virement de la section d'exploitation les amortissements par les opérations d'ordre concernant les amortissements des biens pour 172.370 euros et le résultat reporté de 2014 pour 66.079 euros ce qui fait donc un total de prévision en recette de 238.450 euros équivalente aux dépenses d'investissement merci est-ce qu'il y a des questions pas de questions qui est contre qui s'abstient je vous remercie dossier numéro 7 que vous recevez donc sur table avec les taux définitifs que je vais vous proposer à votre vote madame Jacquet donc le dossier numéro 7 concerne la détermination des taux de la fiscalité sur les ménages pour 2015 donc il est proposé d'adopter une réduction des taux concernant la taxe foncière sur le foncier bâti de ramener de 38.55% à 37.65% et de diminuer également la taxe sur le foncier non bâti de ramener de 102.14% à 99.50% la taxe d'habitation reste inchangée à 15.10% merci madame Jacquet est-ce qu'il y a des questions oui monsieur oui alors je dois reconnaître c'est pas un dossier qui était sur table c'est un dossier qui est arrivé à table donc on est au moins en direct puisque les papiers arrivent à l'instant je pensais que le taux avait été défini un petit peu avant alors effectivement nous constatons la baisse bien sûr monsieur le maire juste pour une pavillon couple moyen dans un lotissement dont la base est de 2841 nous baissons effectivement avec ce changement de taux de 26 euros c'est toujours bien je finis monsieur c'est toujours bien bien sûr pour le contribuable il faudra voir après et je ne fais pas de préjugement il faudra être voir après qu'est-ce qui en face permet cela est-ce que c'est une baisse de service est-ce qu'on verra au décours au décours je ne fais pas j'observerai c'est tout je ne juge pas là c'est tout juste un constat aussi une observation par rapport au fait que vous soulignez sous le vie donc un dossier déposé sur table moi j'ai souvenir d'un dossier qui à mes yeux était quand même très important je pense que Didier Duteil s'en rappelle également c'était un dossier où on n'a même pas eu de feuilles sur table mais il y a eu un changement par rapport à ce qui était prévu au niveau du vote c'était le projet donc présenté par la majorité de l'époque qui était de voter contre l'arroca d'Amarmand je te rappelle non non on avait le texte qui disait il faut voter contre puis après elle nous a expliqué que c'était une erreur de la secrétaire et qu'il fallait voter pour je crois que ce qui est important et moi ce qui m'importe c'est que les taux baissent et pour non non le débat n'est pas clou mais pour apporter une correction à ce que vous dites il y a une baisse des taux de 2,3% sur le foncier bâti et de 2,5% sur le foncier non bâti ce qui fait que si vous partez sur un prix de 2100 euros je ne sais pas lequel vous avez affiché voilà ça va faire 48,30 euros en moins voilà ce n'est pas négligeable voilà ce qui veut dire que quel est l'objectif véritablement de cette baisse des taux vous le savez je suis très attaché au développement territorial je crois que notre territoire est un territoire qui intéresse les nouveaux arrivants nous avons de plus en plus de nouveaux arrivants nous avons de plus en plus d'enfants inscrits dans nos écoles et malheureusement je dis malheureusement beaucoup de gens qui aimeraient s'installer sur notre ville s'installent dans les villages alentours à cause de la fiscalité ce sont des personnes qui vont peser sur nos charges de fonctionnement puisque les enfants vont aller au conservatoire les enfants vont venir voir des événements culturels vont pratiquer des sports et nous n'aurons en face aucun aucun avantage ces gens ces personnes là lorsqu'elles veulent construire cela fait de la taxe locale d'équipement cela fait des taxes qu'aujourd'hui nous ne percevons pas mon ambition dans cette décision c'est d'élargir la base fiscale et de moins peser à l'unité c'est à dire que chaque marmandais paiera moins d'impôts mais globalement je souhaite que d'autres personnes investissent à Marmande viennent rejoindre notre ville je préfère que ces personnes là payent leurs impôts à Marmande plutôt qu'ailleurs et aujourd'hui nos charges de centralité sont telles que nous ne pouvons pas continuer sur cette voie notre fiscalité est un repoussoir pour les familles mais aussi pour les commerçants pour les entreprises et accessoirement parce qu'il y en a de moins en moins il y en a très peu sur notre commune pour les agriculteurs à ce titre là ces deux grandes catégories seront les familles les entreprises les commerçants et de l'autre côté les agriculteurs seront intéressés au premier chef par cette baisse des taux je veux que notre territoire soit attractif je veux qu'il se développe je veux que nous arrivions à terme à créer de la plus-value à créer de l'emploi mais surtout je veux que nous ayons de plus en plus de recettes globales pour faire fonctionner nos services et pour apporter ce service à nos concitoyens c'est un calcul qui est connu en termes d'économie soit on impose un petit groupe et ce petit groupe meurt soit on impose au moins une base beaucoup plus large et l'ensemble se développe c'est ce pari là que je veux tenir pour l'avenir et 2,5% de baisse sur le foncier non bâti et sur le foncier non bâti oui je dis bien 2,3% de baisse sur le foncier bâti c'est la première fois dans l'histoire de notre ville que cela arrive c'est la première fois parce que nous pouvons nous le permettre en termes de gestion parce que nous avons fait ce qu'il fallait en amont pour cela et je crois qu'il est normal que les marmandés bénéficient de ce retour sur investissement je vous propose donc de voter la taxe d'habitation oui monsieur Serruti si c'est permis moi je serais même pour baisser beaucoup plus parce que là le raisonnement et même je suis pour augmenter le pouvoir d'achat des salaires et des retraites mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait avant monsieur Serruti pourquoi ne l'avez-vous pas demandé avant en séance jamais vous ne l'avez demandé comment de baisser les impôts si mais je voulais rajouter des choses vous dites que ça a été examiné en commission des finances sur le papier là que vous nous avez remis sur table le 13 mars c'est pas vrai d'après ce qu'on m'a dit non je n'ai pas dit qu'on l'avait examiné en commission des finances puisqu'il arrive c'est marqué dessus je lis je lis votre document moi je je me demande c'est légal cette délibération de la mesure où c'est quand même quelque chose de structurant si elle n'est pas elle ne pouvait pas être attaquée alors entre parenthèses c'est pas là dessus que je vais me focaliser mais c'est quand même des documents importants qui structurent ce point a été vu en comité des finances mais la proposition qui vous est faite vous est proposée aujourd'hui légalement il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème bon on verra par contre pour le budget qu'on nous a présenté il est modifié alors vous aviez parlé lors d'une précédente commission des finances là où j'étais la fois d'avant des piscines qui n'étaient pas déclarées vous n'y êtes pas revenu dessus où c'est que vous en êtes là ? alors d'abord ce n'est pas nous qui gérons ça c'est les services fiscaux qui nous ont avertis mais c'est eux qui gèrent ça ce n'est pas du tout nous 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 n'y sommes pour rien non non il y a eu un nouvel agent au cadastre je crois c'est ça qui s'est saisi de ce dossier et qui nous a informé qu'il avait déjà trouvé beaucoup d'anomalies sur notre territoire mais ce n'est pas nous qui gérons ça c'est vraiment les services fiscaux ça veut dire qu'il peut y avoir des recettes supplémentaires c'est ça ? écoutez nous verrons j'en sais rien encore moi je ne suis au courant officiellement de rien nous verrons dans l'avenir non mais c'est pas mal de donner l'information au conseil municipal tout à l'heure monsieur Serruti j'ai évoqué lorsque nous étions sur le chapitre 73 qu'en 2015 nous allions réaliser un observatoire fiscal et qui nous donnera une situation plus précise sur la fiscalité de notre ville et à ce moment là on verra ce qu'on peut faire mais il faut réaliser cet observatoire fiscal bien alors je n'ai pas terminé ensuite il faut avoir une cohérence dans la dynamique fiscale on ne peut pas baisser le taxe foncier bâti non bâti et puis augmenter le prix du bus pour être transporté de 1 à 3 euros et où voilà donc il y a une contradiction il faut qu'il y ait une logique alors il n'y a absolument aucune contradiction et je vais vous répondre je vais vous répondre sur ce point moi je trouve une contradiction non mais que vous trouviez une contradiction ne m'étonne absolument pas attendez moi je ne fais que porter le message alors je vais vous répondre de la population non c'est pas la population c'est moi terminé ce n'est pas la population je vais vous répondre sur ce point attendez je termine comme ça vous répondez je vais vous répondre sur ce point parce que je ne supporte pas les contre-vérités et ensuite je vous laisserai continuer premièrement premièrement nous avons à Val-de-Gare en agglomération 11 millions et demi d'euros de déficit des services à la population 11 millions et demi d'euros payés par les impôts des personnes du territoire ce n'est plus acceptable et ce que j'ai dit en conseil communautaire à Val-de-Gare en agglomération je le redis ce soir il faut rééquilibrer entre l'impôt et l'usage du service aujourd'hui c'est l'impôt qui paye la plupart des services à la population est-ce bien normal prenez un commerçant un couple de commerçants d'une cinquantaine d'années qui habite en périphérie de ville qui n'a plus d'enfants à charge qui a des salariés ils vont payer le foncier le foncier bâti ils vont payer la taxe d'habitation ils vont payer les taxes sur les salaires ils vont payer les transports alors qu'ils ne se transportent pas en bus eux-mêmes ils vont payer pour les crèches ils vont payer pour la petite enfance ils vont payer pour tout un tas de services qu'ils n'utilisent pas donc il faut rééquilibrer impérativement entre l'impôt et l'usage c'est une simple mesure d'équité et de justice fiscale et vous ne me ferez jamais jamais dévier de cet objectif qui est de dire ceux qui payent doivent payer un juste prix je ne parle pas de prix réel je parle d'un juste prix mais ceux qui payent leurs impôts ne doivent pas tout prendre en charge il est très important de rééquilibrer cette situation qui ne peut plus durer je vous laisse continuer les collectivités ne sont pas des entreprises on est bien d'accord il faut l'égalité d'accès à l'ensemble des services et or là il y a entorse à cette logique puisqu'il y a des gens qui ne peuvent plus prendre le bus puisque de 1 à 3 euros par jour pour quelqu'un qui fait des ménages qui gagne 7 euros par jour ou qui se déplace ça fait beaucoup quelqu'un qui a 300 et est-ce que vous savez qu'il y a des abonnements monsieur Cerruti non mais je ne veux pas de contre-vérité dans cette enceinte savez-vous qu'il y a des abonnements monsieur Cerruti je ne fais que parler vous savez très bien on parle de fiscalité sur la taxe professionnelle il y en a la moitié qui sont la taxe professionnelle n'existe plus pardon la taxe d'habitation la taxe professionnelle n'existe plus d'ailleurs c'est une erreur entre parenthèses parce que ça n'a rien rapporté au niveau du développement économique qu'on veut programmer je passe et au conseil à la communauté je vous signale que depuis le début il n'y a pas eu d'augmentation de la taxe professionnelle et de la taxe actuelle donc on ne peut pas dire qu'il y a une surcharge de la fiscalité et ici non plus il n'y a pas eu à part une année d'augmentation de la fiscalité elle est bloquée depuis très longtemps mais cette année elle baisse non mais il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont il ne faut pas exagérer ensuite l'égalité d'accès aux services c'est très important moi je vois des gens qui ne prenaient plus le bus l'objectif votre raisonnement c'est de récupérer effectivement les moyens d'équilibrer le budget transport mais pour équilibrer le budget transport il faut monter dans le bus si votre initiative conduit à ce qu'il y ait moins de gens dans le bus ensuite il y a une autre façon à discuter il y a la taxe transport est-ce qu'il ne faut pas regarder moduler les taxes transport en fonction des entreprises plus ou moins importantes parce qu'on est au niveau le plus bas tout ça est à débattre mais de raisonner en termes d'entreprise pour un service public on est hors sol voilà c'est tout ce que j'ai à dire alors je vais vous répondre sur le plan des transports premièrement il y a un abonnement bus par exemple pour la jeune femme qui a signé votre pétition ou qui a elle-même signé une pétition ou organisé une pétition vous lui apprendrez mais je pense qu'elle le sait qu'elle peut bénéficier d'un abonnement de 12 euros par mois est-ce que c'est exorbitant je ne suis pas certain deuxièmement il faut savoir qu'en 2013 le déficit des bus des transports était à hauteur de 350 000 euros en 2014 à plus de 500 000 euros la projection 2015 nous a lancé plus d'un million d'euros de déficit qui évidemment aurait été pris en charge par l'impôt nous avons réussi avec les changements de tarifs tenez-vous bien à augmenter la fréquentation des bus et à ramener le déficit à 350 000 euros voilà oui moi je constate que partout où je passe les familles je veux dire modestes ont de grandes difficultés à prendre le bus alors vous dites 12 euros par mois l'abonnement non mais l'abonnement les gens ils ne sont pas forcément structurés il faut partir des gens tels qu'ils sont parce qu'il ne faut pas la théoriser en permanence voilà c'est tout monsieur Oculey voilà d'accord juste trois petites remarques sur le sur le fait que la fiscalité faisait fuir les gens oui j'avais on avait entendu madame la chanteau finance madame Jacqueline nous faire un long plaidoyer expliquant les 200 familles qui avaient quitté Marmande sous la pression et finalement après on avait lu qu'on avait gagné 1500 ou 2000 habitants je ne sais plus oui des gens qui sont exonérés de taxes d'habitation ceci ceci je ne juge pas la population non mais on peut en parler on peut en parler dont les enfants viennent à l'école je finis juste monsieur le maire et donc et donc ceci était paru dans un hebdomadaire aussi local sur ce que vous avez dit sur l'impôt en général élargir l'assiette effectivement je connais cette règle et je suis plutôt d'accord avec vous ça me paraît préférable de faire comme ça je pense que d'abord parce que c'est plus juste et puis la solidarité est mieux marquée donc moi cette proposition ne me gêne pas d'ailleurs sur ce que vous avez dit sur la fiscalité et les gens qui seraient dans les autres communes et qui utiliseraient nos services c'est quelque chose qu'on connaît et dont on a parlé depuis longtemps je pense qu'il faudrait que vous parliez au président de VGA qui je pense est d'accord et c'est vrai c'est une discussion non ceci pour la présenterie de fin de soirée mais ça serait une discussion à avoir avec nos collègues voilà alors qui n'est pas gagné qui demandera de la pédagogie des efforts de tout le monde bien sûr mais c'est un vrai problème qui est connu posé depuis longtemps et écoutez si vous avez arrivé à engager le débat là-dessus parfois ça sera très bien mais ce que je voulais juste dire sur les taux que vous avez baissés donc moins 0,9% pour la taxe sur le foncier bâti c'est moins 0,9% en valeur du taux et monsieur le maire a dit 2,33% oui c'est moins 0,9% on est d'accord en taux mais ça fait 2,3% de moins oui mais vous connaissez bien non 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 si vous dites ça les gens m'ont croit c'est un taux multiplicateur oui je suis d'accord le pourcentage ne veut pas dire que c'est un pourcentage ça veut dire que c'est 0,385 et on tombe à 0,376 oui d'accord non non mais parlons des choses clairement ça fait quand même jamais que moins 0,9 alors moins 0,009 ça fait moins 0,9 en valeur absolue ce qui fait 2,6% 2,6% pardon de moins c'était pas la mon propos final vous faites un effort plus grand sur le foncier non bâti que sur le foncier bâti ma remarque n'est pas polémique non c'est simplement parce que vous devez le savoir vous devez le savoir pardon excusez-moi vous devez le savoir nous sommes liés au niveau des taux avec l'intercommunalité donc nous avons moins de marge de manœuvre que ce que nous souhaiterions avoir et là nous sommes au maximum de ce que nous pouvons faire quasiment dans chacun des cas donc nous ne pouvons pas faire différemment voilà mais vous ne pouviez pas avoir un petit peu moins d'efforts sur le non bâti et un peu plus d'efforts sur le bâti écoutez je le ferai quand vous voterez les budgets alors les questions sont bons à la fois je trouve qu'ils sont bons parce qu'ils n'ont jamais été aussi bons je ne sais pas je ne sais pas mais je crois qu'il faut que nous parlions honnêtement et sincèrement nous maîtrisons les charges nous relançons l'investissement 200 000 euros d'investissement de plus nous diminuons l'endettement nous baissons les taux qu'est-ce qu'il vous faut ? qu'est-ce qu'il vous faut ? c'est un choix politique que nous assumons est-ce qu'il y a d'autres questions ? vous avez évalué à combien la réduction des recettes ? 190 000 euros 190 000 juste pour répondre monsieur Oculey à votre observation sur le foncier non bâti et bâti je pense que vous devez savoir que la proportion n'est pas du tout la même dans les budgets et que donc la taxe foncière sur le bâti représente à peu près 60% des impôts ce qui n'a rien à voir avec la taxe sur le non bâti donc c'est vraiment deux éléments qui ne sont absolument pas comparables je pense que vous le saviez déjà je pense que vous le saviez déjà donc c'est pas est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces taux ? bien nous allons donc soumettre au vote la proposition des taux pour 2015 taxe d'habitation 15,10% taxe sur le foncier bâti 37,65% taxe sur le foncier non bâti 99,50% qui est contre ? qui s'abstient ? je vous remercie c'est la première fois dans l'histoire de notre ville que les taux baissent dès la première année de notre mandature c'est un signe politique très fort nous respectons là nos engagements vis-à-vis des marmandés et nous le tiendrons jusqu'au bout je vous remercie est-ce qu'il y a des questions diverses ? pas de questions diverses la séance est levée pardon excusez-moi on m'amène les dossiers techniques oui est-ce que vous avez des questions sur les dossiers techniques oui monsieur Siruti sur la révision de mémoire du PLU concernant la vente de l'ancien qu'est-ce que c'était les nouvelles galeries les nouvelles galeries pour faire des logements d'accueil pour personnes âgées et donc il y a une révision du PLU je crois de mémoire à avoir lu le dossier et il est fait état après une longue explication de demander l'exonération de la construction de logements de caractères sociaux puisque c'est compliqué à réaliser moi je ne partage pas je ne partage pas si quelqu'un achète le bâtiment pour faire des logements pour l'accueil des personnes âgées qui répondent à un besoin à un moment donné de leur évolution il faut qu'on intègre la notion des revenus dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire qu'il y ait des logements qui soient de caractère social habitation à loyer modéré voilà alors je vais vous répondre et d'après ce qui est mentionné sur le texte la proposition on demande à en être exonéré je ne partage pas cette décision alors je vais vous rassurer tout de suite nous avons un investisseur qui est prêt à racheter l'ancien bâtiment des nouvelles galeries le plan local d'urbanisme effectivement prévoit 25% de logements sociaux dans les opérations de plus de 50 logements sur le périmètre concerné le problème qui se pose c'est que nous avons trouvé un repreneur pour ce bâtiment qui est très important qui est une verrue depuis trop longtemps et qui est prêt à le réhabiliter entièrement à condition de ne pas sortir de son coeur de métier c'est-à-dire de ne pas réaliser de logements sociaux dans un premier temps j'ai refusé la proposition donc vous voyez je vous rassure je l'ai refusé mais nous avons essayé de trouver des contreparties de manière à permettre à cet investisseur de réaliser son opération et nous avons aujourd'hui des contreparties sur d'autres dossiers qui nous permettent de dire que globalement on sera bien au-dessus des 25% je suis allé expliquer la situation personnellement au préfet qui nous a donné donc quittus pour préparer le PLU dans ce sens et vous verrez qu'à terme nous aurons plus de logements sociaux sur notre territoire mais aujourd'hui je ne peux pas vous en dire plus parce que dans le reste il s'agit de projets qui ne sont pas encore totalement finalisés et tant que moi je peux essayer de trouver une destination à ce bâtiment des nouvelles galeries qui est une très mauvaise publicité pour notre ville et bien je le fais excusez-moi j'ai pas bien compris alors globalement il y a d'autres opérations prévues un élément quand vous dites on va parvenir à notre pourcentage de logements d'habitations à loyer modéré on sera au-dessus mais quand vous dites ça c'est pas le projet lui-même c'est l'ensemble de la ville c'est l'ensemble tout à fait c'est l'ensemble de la ville et donc il reste que dans ce projet ce promoteur en est totalement exonéré c'est bien ça c'est bien ça pour être précis c'est bien ça et vous vous dites en gros bon on va développer j'ai bien lu un accompagnement sur le conventionnement des logements sans travaux c'est ça qui consisterait non c'est pas que ça c'est pas que ça il y a l'opération d'amélioration de l'habitat qui permet de classer ça dans des logements sociaux tout ça je suis bien au courant puisqu'on a mis en place vous l'avez dit tout à l'heure l'opération OPA RU on est bien d'accord je suis d'accord je suis d'accord avec cette démarche mais là vous ajoutez le conventionnement sans travaux ça ça n'était pas prévu au départ tout à fait ça s'ajoute donc je suis quand même le dossier donc je suis très sensible à la question je sais c'est pour ça que je vous ai demandé de participer au pacte au pacte oui bien sûr c'est moi qui l'ai proposé vous m'avez dit oui c'est le contraire voyez que je vous écoute de temps en temps oui mais je ne suis pas indemnisé je tiens à le dire à mes collègues contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure mais je ne demande pas par rapport au pacte non je veux dire en tant qu'élu avec une participation dans un lieu vous êtes dans l'opposition pendant 30 ans l'opposition n'a rien reçu alors attendez non mais je ne demande pas restons sérieux alors restons sérieux mais sur le fond sur le fond des logements moi je ne suis pas favorable à l'exonérer totalement voilà ce que je dis j'entends le raisonnement que vous développez on ne peut pas rester avec ce verru ok mais on ne peut pas s'exonérer totalement non le problème est simple soit on prend une opération isolée soit on globalise le fait de globaliser nous permet de réaliser cette opération moi dans ces conditions là je suis preneur voilà est-ce qu'il y a d'autres questions sur les dossiers techniques oui monsieur Oculey pardon oui oui bien sûr on va voter je m'abstiens sur celui là d'accord alors sur ce dossier précisément sur la révision du PLU qui est contre qui s'abstient je vous remercie monsieur Oculey juste une précision sur le dossier numéro 18 Rocade barre ouest session d'emprise j'ai bien compris que c'était un terrain racheté en vue de la réalisation du barre ouest de la Rocade c'est bien ça c'est un terrain municipal enfin qui va devenir municipal et qu'effectivement nous allons rétrocéder plus tard au conseil général pour l'emprise de la Rocade ah donc ça progresse je ne suis pas certain je pense que oui parce que tous les terrains qui aujourd'hui ont été rétrocédés sont des terrains municipaux municipaux c'est à dire que la ville de Marmande avant notre élection a entamé une dynamique qu'effectivement dans ce cadre là nous poursuivons mais malheureusement quand des particuliers s'adressent au conseil général pour faire racheter leur terrain ou pour avoir des renseignements sur les modalités il y a une fin de non recevoir aujourd'hui aujourd'hui rien n'est budgété pour 2015 sur la Rocade est de Marmande rien 2016 des études je ne vois pas comment on pourrait faire construire la Rocade entre 2017 et 2019 vous étiez engagé à avoir la Rocade finalisée en 2019 quand je suis venu vous voir au conseil général aujourd'hui aujourd'hui force est de constater que c'est du vent la Rocade ne sera pas terminée en 2019 matériellement il n'y a pas le temps donc tous les terrains qui aujourd'hui sont propriétaires du conseil général sont des terrains au départ municipaux parce qu'il y a une vraie volonté d'avancer mais le conseil général lui n'a pas rempli ses objectifs et malheureusement cela va véritablement poser sur l'économie de l'est de notre ville et là ce sont des choses très précises montrez-moi la ligne budgétaire du conseil général qui concerne la Rocade Est elle n'existe pas aucune étude n'est budgétisée en 2015 aucune étude n'est budgétisée en 2015 on sait comment ça se passe avec la SNCF je le vois tous les jours avec la voie verte vous en avez pour minimum deux ans d'études 2016 2017 minimum alors nous verrons bien mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui cette Rocade ne sera pas prête en 2019 et je le regrette fortement est-ce qu'il y a d'autres questions oui juste pour cette Rocade personnellement je suis impacté chaque fois j'ai posé des questions conseillers municipaux conseillers généraux ou conseillers généraux parce que j'ai le contact direct là-bas on me répond on n'a pas le premier euro pour la faire voilà donc on verra c'est tout oui monsieur oui alors justement je participais à un débat la semaine dernière la question du financement tout à l'heure j'ai proposé le gel de la baisse des dotations parce que ce soit la commune ou la communauté et ça ou du conseil général tout le monde est impacté par ce gel de la baisse des dotations pour soi-disant participer à la réduction des déficits il n'y a pas d'argent donc alors c'est pas l'UMP l'UMP propose de réduire davantage donc d'en faire un débat contre le conseil général ou pour le conseil général à mon avis c'est nul et non avenu je suis désolé de vous contredire mais c'est quand même le conseil général qui est maître d'ouvrage en la matière je suis désolé de vous le dire les moyens vous ne voulez pas aller les chercher vous non plus alors donc c'est l'hôpital qui se moque de la clinique attendez aller chercher quels moyens moi je suis responsable de mes budgets ici je ne vais pas quand même aller m'occuper des budgets du conseil général ou alors élisez-moi au conseil général enfin c'est quoi cette histoire c'est de la politique politicienne non pas du tout pas du tout je regrette parce que nous avons des entreprises qui demandent leurs extensions d'ailleurs vous n'avez posé aucune question sur les acquisitions foncières qui vont avoir lieu cette année nous avons des acquisitions des acquisitions foncières autour de Carpet autour de l'aérodrome parce que justement nous voulons faire de la réserve foncière pour nos futures entreprises ça ça c'est de l'anticipation voilà or aujourd'hui l'ensemble de la zone de Carpet va être bloqué toutes les extensions des entreprises n'auront aucune raison d'être parce que nous n'avons pas les infrastructures pour répondre à ces demandes c'est une urgence développer la rocade mais il semblerait que certains élus ne l'aient pas encore compris il nous faut rééquilibrer notre agglomération il nous faut développer le secteur de Carpet c'est une urgence si Ligie Creuset investit 26 millions d'euros c'est pas pour faire de l'affiguration c'est pour embaucher c'est une véritable urgence alors je demande véritablement qu'on avance sur ce dossier je ne peux pas déshabiller Pierre pour habiller Paul est-ce qu'il y a d'autres questions pas d'autres questions je vous demande donc d'approuver l'ensemble des dossiers techniques qui est contre qui s'abstient je vous remercie la séance est levée et je vous félicite tous d'avoir pris vos responsabilités pour la baisse des charges n'oubliez pas de venir signer l'ensemble des élus doivent venir signer les budgets merci 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 Sous-titrage ST' 501